Je ne sais pas quoi dire en japonais, ça fait longtemps que je vais parler japonais Ça c'est la bonne question ça, comment ça se fait que tu vois qu'on apporte de la valeur, tu es là, tu hésites, oh non moi je ne m'abonne pas Comme si je te demande de sortir ta carte bleue, abonne-toi, ça fait tout plaisir, nous on doit atteindre les 100K Ça ne va pas se faire tout seul des gars, je ne peux rien y faire moi, il n'y a que vous qui pouvez participer au truc Donc abonne-toi, mets un petit pouce, la notification, voilà Ici c'est Jonathan Hachi, on est en direct en mode interview podcast, tu connais Opa, je suis en compagnie de Kevin Kevin, auteur du Japon en noir et blanc, j'ai bien dit ou pas ? Ici, Kevin, auteur du Japon en noir et blanc, en chair en lunettes Bon, bonjour à tous tes amis, merci Jonathan, Hachi, Hachi c'est Hachiko, comme Hachiko le chien là, c'est ça hein, non ? Ouais pratiquement hein, pratiquement hein Ok, ouais Hachiko, Hachiko c'est le chien à Shibuya pour ceux qui ne connaissent pas au Japon, à Tokyo et franchement moi j'adore Moi j'adore, j'adore et ça très joli nom En tout cas merci de m'avoir proposé cette interview, moi j'adore parler en plus Et aujourd'hui je pense qu'on va faire une interview très intéressante Nous allons apprendre des choses sur moi, sur tout, sur mon business, sur mon passé, sur mes études et sur mes échecs et sur mes réussites Voilà, et sur mes plans pour acquérir le million, le million d'euros cette année, je vise le million d'euros cette année, espérons De toute façon moi je pense qu'il faut toujours viser haut, comme ça même si je vise le million cette année, si j'échoue, j'échouerais peut-être à 500k, 100k, 50k Mais si je vise le petit salaire vite fait, les 2000-3000 euros, je vais finir avec 500k par mois, donc voilà Donc on va commencer Bah ouais, vas-y Bah vas-y, présente-toi déjà pour ceux qui ne te connaissent pas et dis-nous un petit peu comment tu as commencé, où est-ce que tu as grandi, tu vois Vraiment les étapes par étapes du lycée, comment tu as fait après pour connaître le Japon, pour pouvoir t'y intéresser, tu vois, vraiment du début quoi Ok ok, c'est intéressant ça, c'est intéressant Bah moi pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Kevin, voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, je fais des vidéos sur le Japon Et moi la particularité de ma chaîne, c'est qu'en fait j'essaie d'être le plus authentique possible en fait Moi je veux montrer un Japon authentique, en fait moi je n'ai pas envie que quand les gens ils regardent mes vidéos, si des jeunes qui regardent mes vidéos, s'ils n'ont pas vraiment de moyens, s'ils ne sont pas trop, comment dire, ils n'ont pas trop grandi avec une cuillère en argent dans la bouche Bah ils peuvent se dire ok, le Japon c'est possible, moi je pense que le Japon c'est possible, peu importe d'où tu viens Donc moi ce qui est intéressant en fait, c'est que j'ai grandi, je n'ai vraiment pas grandi dans un milieu aisé en fait, je suis vraiment un mec du terre-terre, du quartier, je ne suis pas forcément le mec le plus intelligent En plus j'ai grandi avec un handicap, pour ceux qui ne savent pas, je suis aveugle d'un oeil, donc vraiment j'avais tout contre moi pour réussir entre guillemets à faire ce que j'avais envie de faire Mais j'ai toujours eu cette passion en fait, moi je suis quelqu'un de passionné, quand je suis passionné dans quelque chose, ben pour moi c'est impossible d'abandonner Et j'ai toujours eu cette passion pour le Japon, pour le japonais, pour les langues, ça c'est à cause de mon père, parce que mon père il était vraiment grand fan des films d'arts martiaux, Jackie Chan, comment on appelle ça la chambre là, 36 chambres, Wu-Tang, Wu-Tang, tous les trucs comme ça, les trucs Shaolin et tout ça, il kiffait ça Donc moi depuis mon enfance en fait j'ai été bercé par ça, en plus sur les générations 90, c'est-à-dire le club Dorothée et tout ça, c'était vraiment ouf Donc moi comment m'est venu mon amour et mon intérêt pour le Japon, on va dire, je pense que Jonathan t'as le même âge que mes grands-frères, pour plus, voilà Donc nous à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, ben c'était rare en fait d'avoir des cassettes en VO, avoir des cassettes en VO Maintenant c'est combien maintenant, tu veux regarder un manga, t'as la VOCFR, tu peux la trouver partout en fait, tu peux la trouver partout sur internet, t'as les sous-titres, tout ça Et je pense qu'un jour c'est mon grand-frère, il a ramené une cassette, et dans la cassette c'était la version originale du film Broly Donc du coup, il a commencé à nous la mettre, je comprenais rien, et j'ai été matrixé par les voix Tu vois, il y avait les voix Dragon Ball Z là, c'était Trunks, Sangoku, tu vois, j'étais ouf, j'ai dit mais c'est quoi cette langue, c'est quoi ce bazar Et ils ont dit, ouais, ça c'est le japonais, c'est la version originale et tout, et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible Et t'avais mes grands-frères, ils m'ont regardé, j'ai dit, moi un jour je vais réussir à comprendre, je vais réussir à comprendre ce qu'il y a dans cette vidéo, vous inquiétez pas En plus à l'époque aussi, il y avait de temps en temps, il y avait des mangas qui arrivaient du Japon, et je comprenais rien, tu vois, c'était rien écrit, je me dis, c'est sûr, un jour, un jour, je vais réussir Mais tout le monde se foutait de ma gueule, il me dit, vas-y le chinois, arrête de nous casser les couilles, t'arriveras jamais, et tout ça C'était comme ça, à l'époque, vraiment, à l'époque, quand t'étais fan de manga de ouf, quand t'étais fan d'animation japonaise, c'était un truc de ouf, tu sais, t'étais vu comme un reclus de la société T'étais vu comme un reclus de la société Et moi, j'avais la chance, à cette époque-là, c'est que, comme je vivais encore avec mes grands-frères et tout ça, j'avais mon grand-frère et son pote Franchement, ils étaient à fond sur le Japon, ils étaient à fond sur le Japon Donc, ils étaient à fond aussi dans les jeux vidéo Je sais aussi à l'époque, Nintendo 64, Dreamcast, ouais, c'était à l'époque de Dreamcast Et je sais pas si tu t'as connu sur Dreamcast, le jeu Shenmue Shenmue, le jeu Shenmue sur Dreamcast, ouais, c'était un jeu, en fait, t'avais un... Je crois que c'est par le même créateur que de Virtua Fighter, en fait, t'avais un jeu, Shenmue, ça s'appelait sur Dreamcast Et en fait, t'étais dans le Japon, en fait, t'étais dans les rues japonaises, dans tout le truc Et c'était ouf, c'était dingue Et moi, à chaque fois, j'étais derrière Je devais avoir, je sais, à 12-13 ans Je regardais mes grands-frères jouer J'ai dit, mais c'est ouf Putain, le Japon, c'était retranscrit à merveille C'était ouf, j'ai dit C'est sûr Et moi, mon rêve, à ce moment-là, c'est juste de jouer Parce que si je jouais seulement à ce jeu-là, j'avais l'impression d'entrer dans le Japon Tu vois le truc ? L'entrer dans le Japon Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible Et je regardais mes frères jouer En plus, ce jeu, il était en anglais Et moi, tu te doutes qu'à 12 ans, un mec, il sait pas parler anglais Et je voyais, et mon rêve, c'était de jouer à ce jeu-là Et un jour, mon grand-frère m'a dit, vas-y, Kevin, tu peux jouer J'ai joué Mon grand-frère, il avait passé, je crois, 3-4 semaines à finir le jeu J'ai flingué le jeu en 3 jours Tellement que je l'avais regardé, j'ai flingué le jeu en 3 jours Donc, du coup, à cette période-là, je me suis dit Bon, le Japon, c'est un truc de fou Je kiffe trop le Japon Il faut qu'un jour, un jour, j'arrive à travailler au Japon À bosser au Japon et tout ça Donc, ça a commencé comme ça, mon amour pour le Japon Et il y a un truc qui s'est passé aussi C'est que pendant un moment, tu vois, moi, j'ai zappé un tout petit peu Parce que tu sais quoi, ça change, des fois, les passions Ça change J'ai zappé un peu Et j'ai mon grand-frère Mon grand-frère, pareil, toujours C'est vrai que c'est important, l'affluence des grands-frères et tout ça Mon grand-frère, il est allé au Japon avec son pote Parce que c'était le Japon à l'ancienne Il n'y avait pas de caméra et tout ça Il n'y avait pas de caméra numérique, comme je dis C'était pas trop commun C'était en 2001, je crois, en 2001 Il est allé Il est revenu Il m'a montré les photos du Japon Il m'a raconté l'histoire du Japon Et j'ai pété un plan J'ai dit, ah là, il faut que j'aille Il faut que j'aille Il faut là que je me bouge le cul J'aille et tout ça Mais le problème, c'est que moi Moi, j'avais un problème, moi C'est que je n'aimais pas étudier Je n'aimais pas étudier Et Comment dire Et Tu vois, j'étais un peu bagarreur, en fait J'étais un peu bagarreur aussi J'étais un peu bagarreur Je dansais et tout ça Et Souvent, je cassais mes lunettes, en fait Je cassais souvent mes lunettes Le problème, c'est que moi Avec mes problèmes de vue Je ne vois pas d'un œil Et mon problème de vue Je ne vois rien, en fait, sur les lunettes Et Tu vois En plus, mes parents Ils avaient des problèmes à ce moment-là Parce qu'après Ce que je n'ai pas dit C'est que mes parents ont divorcé Mais ils avaient des problèmes En ce moment-là C'est que moi, des fois, j'avais peur De dire à ma mère Que j'ai cassé mes lunettes Tu vois, pour qu'elle les répare Et tout ça J'avais peur, en fait Parce que c'était beaucoup d'argent, en fait Les lunettes Tu vois, en plus C'était plein d'histoires Donc moi, j'allais J'allais en cours comme ça Sans lunettes Je ne voyais rien Je me mettais même devant Le premier rang Je ne voyais rien Et en plus, ce truc C'est qu'à l'époque Tu sais commencer Quand tu es dans les collèges De quartier et compagnie Quand tu te mets devant Les gars, ils sont tes potes Ils sont là Mais qu'est-ce que tu fais devant Tu es un lèche-cul Tu ne vois rien ou quoi J'avais honte de leur dire Que je ne voyais rien Ça fait qu'à cause de ça J'ai redoublé J'ai redoublé J'ai redoublé beaucoup Au collège, j'ai redoublé deux fois Et au lycée, j'ai redoublé une fois À cause de ça Et toutes les fois que j'ai redoublé C'est parce que je n'avais pas de lunettes Ce n'est pas parce que j'étais bête C'est juste que je ne voyais pas Ce que le prof écrivait au tableau Je ne sais pas Oui, je ne voyais pas Arrivé un moment J'ai commencé à être adulte J'ai commencé à arrêter de me battre À casser les lunettes J'ai commencé à prendre soin de mes lunettes M'acheter des lentilles Et tout ça Et quand j'ai commencé à me mettre Un peu sérieusement dans les cours Là, ça a été Et quand j'ai dit Quand j'ai commencé à me mettre sérieusement C'est vraiment sérieusement Parce qu'avant ça Quand je dis C'est que j'avais des zéros de moyenne Frère J'avais des zéros de moyenne en cours Ah ouais C'est que j'étais au lycée J'avais déjà Trois ans de retard déjà sur tout le monde Je te jure À un moment, le prof Il m'avait même dit Kevin Il vient en cours lui seulement pour le chauffage Le prof, il a dit ça devant tout le monde Ah ouais Le prof, il a dit ça devant tout le monde Et le truc qui m'a choqué C'est que Un jour, j'avais dit à un prof Ça, c'était en terminale Je crois que c'était en terminale Parce qu'après Après la seconde Quand j'ai commencé à bosser J'ai dit C'est bon maintenant J'arrête de redoubler Bosser Le truc qui m'a choqué C'était en terminale Tu vois, il y a post-bac T'as le truc post-bac en terminale Et quand t'as le truc post-bac en terminale Tu sais, tu dis ce que tu veux Des voeux et tout ça Moi en terminale Franchement, j'étais bon J'étais bon J'étais en terminale D'ailleurs, moi j'ai fait une terminale STT C'est devenu STG Après STMG C'est juste C'est un détail Mais c'est important Parce que je sais très bien Qu'il y a des gens Ils mettent Toi, tu fais général Si tu fais pas général Bah t'es une merde Si tu fais BEP T'es une merde Moi c'est important Moi j'ai fait STG Voilà, j'ai fait STG Et j'avais des très bonnes moyennes C'était bien Moi je trouve qu'il n'y a rien à envier aux autres STG c'est encore mieux que général Parce qu'en STG Dès le début On t'apprend le marketing On t'apprend le marketing On t'apprend le droit On t'apprend l'économie Et moi je trouve que c'est formidable J'ai Comment dire J'ai pas regretté avoir fait ça J'ai pas regretté avoir fait ça Même si tous les gens de ma famille A effet général J'ai pas regretté avoir fait ça Donc moi Au moment de post-bac Je dis à mon prof Moi Vous voyez Moi je suis Mon rêve C'est de travailler au Japon Travailler à l'étranger Faire du commerce international Je kiffe ça En plus j'étais bon en anglais Franchement Parce que moi je me tuais Je me butais au rap américain Je me butais au rap américain Au documentaire en américain Au truc Tu sais des cassettes américaines Tout ça J'étais trop fort en anglais Donc j'étais bon en anglais Et en allemand Ça va J'étais pas mal Donc je lui ai dit Voilà Vous voyez Je suis bon Tout ça Moi Post-bac Je veux Tu vois Je veux intégrer une LEA LEA anglais japonais Parcours commerce international Tu vois À la fac Et Le prof Il vient me voir Il me sort Tu vas faire LEA anglais japonais Toi T'es sûr Je lui ai dit Ouais ouais J'ai envie de faire ça Je kiffe le japon Je kiffe ça Je kiffe les langues Le commerce Ça c'est mon kiff Mais il m'a dit Ouais parce que je connais Un mec là-bas Qui a fait ça Il s'est ramassé la gueule J'ai dit Ah ouais mais bon C'est lui Mais il s'est vraiment Ramassé la gueule Moi je te conseille De faire quelque chose De plus simple BTS, MUC, NRC Ou je sais pas quoi Je lui ai dit Non mais j'ai vraiment Envie de faire ça Donc du coup Il m'a dit ça Mon prof général Et si tu vois Sur le post-bac En fait tu dois mettre Des avis Avis bien Favorables Ou avis Réservé Donc le mec Il m'a mis avis Réservé C'est-à-dire défavorable Et au conseil de classe Le délégué m'avait dit Qu'il se foutait de ma gueule En fait il m'a dit Il va jamais arriver ce mec Le japon il est fou Tu vois il se foutait de ma gueule Et le truc Le pire chose dans ça C'est que tu vois En terminale Tu devais faire des projets En fait Quand t'es en terminale STG Tu vois tu dois faire Des projets d'entreprise De business Et tu dois les faire valider Par ton prof Donc moi ce qu'il savait pas Le prof c'est que moi À cette époque-là Moi j'ai toujours été Dans le business en fait En vrai de vrai J'ai toujours été Dans la revente Ou des trucs comme ça Moi à l'époque C'est ribé Ce que je faisais C'est que tu vois T'avais les lecteurs Je pense que c'est L'ancêtre du dropshipping Et compagnie Tu sais t'avais les lecteurs MP4 C'est le tout premier lecteur MP4 Tout premier lecteur MP3 Les gens à l'époque Ils avaient peur De commander sur internet Je te jure Moi je te parle de ça C'est en 2003 2004 2005 2006 Les gens ils avaient trop peur De commander sur internet C'était ouf Ils avaient trop peur Moi je m'en foutais Je prenais la carte de ma mère Je dis à ma mère Je te donne une espèce Laisse-moi utiliser ta carte Parce que j'avais pas de carte à l'époque Donc moi ce que je faisais Tous les trucs Les chaînes Les bling bling L'haricain J'allais sur eBay Je les commandais Les maillots de basket Un peu pas chers Les trucs comme ça Les lecteurs MP4 Les trucs de Chine Même les faux cast Docteur Dre Je les commandais pas chers Sur internet Sur eBay tout ça Et je les revendais au lycée Je les revendais au lycée Je faisais comme ça Les business J'avais de la famille Qui allait souvent en Espagne En Espagne Comment on appelle ça C'est pas à La Rosa Comment on appelle ça Andorre Andorre à la vieille Ils achetaient les tours De ces dégravés Je les prenais Sur des DVD gravés Moi je téléchargeais à l'époque A l'époque t'avais le droit De télécharger également Les mangas un peu Naruto et compagnie Je les gravais sur DVD Je faisais une petite pochette Imprimée Je les revendais Tu vois c'est du bootleg Au moins c'est interdit ça Mais j'ai toujours été un peu Dans le business Dans la revente Dans la débrouille Tu vois parce que je me dis Que mes parents Ils avaient pas de monnaie Ils avaient pas de thunes Donc je me suis dit vas-y Donc moi le commerce C'était mon truc Le business c'était mon truc Donc moi dans mon quartier J'avais fait une association De danse hip hop On faisait des spectacles On faisait des spectacles de rue On gagnait de l'argent C'était bien C'était carré On avait une communication On avait des affiches Donc moi j'ai fait un projet Sur ça Sur le hip hop Sur le Pour mon truc De projet de marketing Markétique C'était bien C'était nickel La communication nickel On avait fait des sondages J'avais appelé les gars au lycée Sonder les gens dans la rue Et tout ça C'était ouf Le pro Il était nickel Le prof Je vais voir mon prof principal Il me dit Un truc sur le hip hop Et tout ça C'est n'importe quoi Fais plutôt un truc sur ça Je sais pas quoi Je lui dis non Après je vais bien expliquer Il a dit ok C'est bien J'arrive le jour de l'examen Le prof Il m'a pas validé mon projet Mon prof Il m'a pas validé mon projet Le même prof Qui t'a dit Ouais fais pas Ouais exactement C'est le même C'est le même Le même prof Il m'a pas validé mon projet J'étais ouf J'ai dit mais comment Tu peux être aussi mauvais Les gars Les gens ils étaient là Ouais mais je sais pas monsieur Votre projet n'a pas été validé Comment on peut faire Non moi tu peux pas passer Ton examen Si ton projet Donc t'as pas le bac En fait tu redoubles T'as zéro Moi je lui ai expliqué Non mais c'est bizarre Et tout Je sais pas c'est quoi Le truc c'est bizarre Frère Ils ont accepté Mais c'est passé De faire ma soutenance Ma soutenance Expliquer tout ça le truc Frère J'ai eu 14 et demi C'est à dire Mention bien sur ce projet là Tu vois pas Mais comment ça se fait Que genre Le gars il a pas validé Mais après ils ont dit quand même Non on te valide quand même Même si t'as pas validé c'est ça Ouais ils m'ont validé quand même Ils m'ont dit quand même On te laisse faire Parce qu'ils ont trouvé ça bien Ils ont regardé Ils ont regardé toutes les pages Ils ont trouvé ça bien Il y avait tout en fait Ils ont dit c'est bien Ils ont dit c'est bizarre Qu'il a pas validé Ils ont dit c'est bizarre Ils ont pensé que c'est une erreur Donc ils ont dit Ouais ouais Ils ont dit C'est bien validé Frère J'arrive J'arrive 14 Je me tape 14 et demi au truc Tu doutes le genre des résultats Le prof il dit Ah mais je le savais Kévin Je sais pas quoi Et j'ai dit allez vas-y 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 Casse-toi Et voilà Bref J'arrive à la fac L ou anglais japonais Parce qu'à la fac à l'époque Même si on te disait non En réservé Tu pouvais y aller C'était comme ça Arriver à la fac L ou anglais japonais En vrai de vrai Je me voyais trop chaud Le problème c'est que En fait Le problème c'est que Je me dis Moi j'apprends le japonais Je kiffe le japonais Depuis je regarde les mangas Naruto et compagnie Je suis un ouf J'étais comme ça Je dis je suis un ouf En japonais Je regarde des trucs En VOストFR Je suis un ouf J'étais un ouf au début Mais tu sais très bien Que le mec qui arrive Avec des bases Qui est bon Qui se sent bon Qui pense qu'il est bon Il va être bon un moment Mais s'il s'entraîne pas Bah le travailleur acharné Il va le dépasser Et c'est exactement Ce qui s'est passé J'étais bon au début J'étais bon dans les autres matières L'anglais et tout ça Mais comme moi j'étais arrogant Je pensais que j'étais bon Que la fac Que ça allait avec des qualités Et tout ça Je me suis ramassé la gueule Je me suis ramassé la gueule Frère Ouais Je me suis ramassé la gueule Et j'ai pensé à ce qu'il a dit le prof Franchement j'ai pensé à ce qu'il a dit le prof Je me suis ramassé la gueule Il avait raison Et moi j'étais dégoûté de la vie J'ai dit le Japon c'est mort Bah les couilles du Japon Les japonais Je les appelais des chinois C'est mort Je suis rentré chez moi J'avais des collections de mangas Je sais pas quoi J'ai pris un sac J'ai tout jeté à la poubelle J'avais mes livres et tout ça De japonais J'ai tout revendu Je me suis dit Vas-y Je suis noir Je suis grand A l'époque j'étais grave costaud J'ai dit je suis costaud Vas-y je vais passer un CQP APS C'est le diplôme Pour faire l'argent de sécurité J'ai passé ça Je suis à la mission locale J'ai dit ouais vas-y J'arrête les cours et tout ça Ils m'ont donné J'étais au Pôle emploi Ils m'ont dit Ils m'ont donné de l'argent Pour passer la formation CQP APS Après ça La formation au début Au début parce que moi J'avais pas le permis aussi C'est ça le problème Pour faire le CQP En fait en France Ils te mettent des barrières pour rien En France ils disaient Ouais t'as pas le permis Je peux pas faire ça Ils m'ont dit vas-y J'ai fait la formation Mais je pouvais pas te retrailler J'ai pas le permis Donc je me dis Vas-y je vais à l'usine C'est pas grave Nique je vais à l'usine C'est pas vraiment J'étais détergi Vas-y toute ma vie Je vais faire l'usine La sécurité Je vais à l'usine Je passe mon permis Je fais la CQ Je fais la lusine J'ai fait les 3-8 Franchement j'ai fait les 3-8 A cette époque J'étais même pas vieux Je devais avoir Je sais pas 21 ans ou 20 ans Et je me dis Vas-y ma vie à l'initié Nique le Japon C'est mort Je veux le truc J'arrive à l'usine Je bosse qu'avec des Noirs Et des Arabes Et des anciens Certains c'était des anciens Qui se parlaient même A peine pas français Et un jour J'étais comme ça J'étais sur une chaîne Tu sais une chaîne de production J'étais mort J'étais claqué Il y avait une femme maghrébine Elle a commencé à me parler Tout ça Elle m'a dit Ouais toi t'as l'âge de mon fils Et tout Qu'est-ce que tu fais T'as le bac ou quoi Je dis ouais j'ai le bac Et tout En plus j'ai bien J'ai des bonnes notes Et tout ça au bac J'étais à la fac J'ai arrêté Voilà Maintenant je pense Que je vais rester à l'usine Où je vais faire de la sécurité Et tout ça Elle m'a dit Tu sais quoi Nous on est là On a pas le bac On parle pas français On écrit pas Et tout ça Toi t'as le bac T'as ton cerveau T'es jeune T'as la jeunesse Et tout ça Retourne à la fac mon petit S'il te plaît Essaye Essaye de faire des études Mon petit S'il te plaît Essaye Parce que là Là nous on est là Parce qu'on a pas le choix Toi t'as le choix T'as le choix Va à la fac s'il te plaît Là quand elle m'a dit ça C'était un déclic Je me suis dit Putain Mais en vrai de vrai Elle a raison En vrai de vrai Elle a raison En vrai de vrai Elle a raison Et après ça Je me suis dit Vas-y J'ai arrêté le truc J'ai vu pour les inscriptions À la fac Parce qu'il était encore temps Et Je suis parti D'un autre Comment dire D'un autre côté complètement Avant j'étais à Bordeaux Je suis parti carrément De l'autre côté à Toulouse Je me suis dit Vas-y je prends un nouveau départ De zéro Je prends un nouveau départ de zéro Mais cette fois-ci Cette fois-ci Je veux tenir Je veux tenir mes positions Cette fois-ci Je veux me donner à fond Parce que la première année De l'échec Je me suis pas donné à fond J'étais con C'était la liberté C'est la première fois Que je vivais tout seul Les boîtes de nuit Les meufs La muscu La liberté En plus j'avais des bonnes notes Au début Je me sentais chaud Et tout J'étais trop arrogant Là maintenant je suis plus vieux J'ai travaillé comme un chien J'ai su En plus moi quand j'étais à l'usine Tu sais c'était quoi Qui me venait de la tête Je me dis Regarde là Je me casse le dos Qu'est-ce que j'étais bien à la fac Qu'est-ce que j'étais bien à la fac J'avais la bourse En plus ce qui est bien en France C'est que t'as la bourse du Crous Si t'es pauvre T'as la bourse du Crous J'ai ressenti une odeur comme ça Mes flingues après Ils puaient Après j'ai fait un autre truc C'était Rénaléroclore C'était une usine de bouffe Il y avait des trucs de saucisse Et je sais pas quoi Ça a schlingué frère Ça a schlingué Je me fais traiter comme une merde Mais pourquoi ça t'a dégoûté comme ça ? Pourquoi t'as été autant dégoûté Au point d'arrêter carrément La première année de fac ? Ouais Frère Parce que Je pensais que moi J'étais trop dans le délire Ouais le Japon c'est comme dans les mangas Et le japonais c'est comme dans les mangas Et je me voyais trop chaud Et comment dire Et en fait c'est que À moi j'ai passé un examen en oral Voilà ça c'est intéressant Tu vois j'ai passé un examen en oral Un examen oral de japonais Tu vois maintenant je parle japonais On va dire couramment Mais bien couramment Plus que couramment Tu vois J'ai passé des certifications En langue japonaise avancée J'ai commencé à parler japonais Je savais pas parler japonais La meuf elle m'a dit C'était de parler Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Elle m'a dit Dehors C'était une humiliation pour moi Une japonaise elle me regarde comme Mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? T'arriveras jamais à parler japonais Elle m'a dit dehors Elle m'a dit dehors comme ça Elle m'a dit Au revoir Au revoir Bye bye Comment le dire en japonais ? Vas-y dis en japonais On m'a dit Bye bye On m'a dit On m'a dit On m'a dit On m'a dit Bye bye Frère Tu sais pas comment Je me suis senti comme J'avais la haine J'avais la haine du japonais J'avais la haine du japonais J'avais la haine Je me dis C'est bon J'arriverai jamais J'arriverai jamais frère J'arriverai jamais Je me suis dit Donc Je suis revenu A la fac En mode déter De fou En mode déter de fou Je me suis dit Bon Kevin T'es pas Même si tu as un peu de facilité Parce que quand même T'es une merde frère Je me suis dit Dans ma tête Je suis une merde Je suis une merde Je dois apprendre Depuis zéro Tout depuis zéro Et là que j'ai commencé J'ai commencé à faire Comme Ce que j'ai jamais fait dans ma vie J'ai jamais bossé comme ça dans ma vie Tous les soirs J'ai fait tous mes devoirs J'ai fait tous les exercices J'ai bossé 3-4 heures Sur toutes les matières Sur tous les trucs Depuis les débuts Genre copié les trucs J'ai fait ça J'ai fait ça Tout le semestre J'ai fait ça toute l'année Premier semestre Je commence à avoir 12 13 Deuxième semestre 15 16 Après deuxième année J'ai commencé pareil En fait je monte en puissance Crescendo Je monte en puissance Crescendo Et j'ai plus jamais J'ai plus jamais raté Mais le truc qui était intéressant C'est que la première année En fait c'était Quand j'ai fait ma première année C'était Mon année C'était tout ou rien C'était J'avais Le droit encore à la bourse Non j'ai pas le droit à la bourse Je devais avoir la bourse Moi pour continuer mes études Donc je devais me donner à fond Je devais me donner à fond Il n'y avait pas le droit à l'échec J'ai pas le droit à l'échec C'est ça Et je me suis donné à fond À fond À fond Et c'est comme ça que j'ai réussi Après quand j'étais lancé J'ai été lancé C'est un TGV frère C'est un TGV Et le truc c'est qu'en troisième année C'est intéressant ça En troisième année Pourquoi je suis arrivé au Japon Maintenant on va venir au Japon On va venir en Japon En troisième année Moi mon rêve Comme j'ai dit Quand je commence à avoir des bonnes notes Je commence à rêver Mon rêve c'était d'étudier au Japon Mais le truc c'est que j'étais bête moi J'étais un peu dans le Je vais pas dire J'étais un peu limité un peu Un peu limité C'est que j'avais pas voyagé beaucoup J'ai pas beaucoup voyagé à cette époque là J'étais allé J'étais allé qu'en Guadeloupe Ou en Espagne C'est rien C'est pas voyagé ça C'est pas vraiment voyagé Et j'étais trop Tu vois j'avais peur un peu Je me dis ouais les Asiatiques Je regardais un peu sur internet Et je voyais des trucs Je dis être noir au Japon Être noir au Japon Moi ce qui m'intéressait C'est pas être noir en voyageur au Japon C'est être noir Et réussir sa vie au Japon Je trouvais rien Je trouvais rien Donc moi j'avais pas vraiment Je me dis putain Mais peut-être je travaille pour un truc Ça va me mettre impossible J'étais con Je limitais tout à la couleur de peau J'étais vraiment idiot J'étais vraiment idiot Je le dis je le reconnais J'étais idiot C'est pour ça qu'on peut On peut On peut évoluer Moi je te dis ça Parce qu'il y a encore des gens Qui sont idiots comme moi maintenant Qui m'envoient des messages Kevin je suis noir Est-ce que je peux faire ça Si pas quoi Au Japon Voilà moi j'étais idiot J'étais comme ça J'ai rien trouvé En français j'ai rien trouvé Contenu francophone J'ai rien trouvé Et je suis parti chez les Ricains Parce que les Ricains Ils sont en avance Ils sont toujours en avance sur nous C'est triste de le dire Mais les Ricains Ils sont toujours en avance sur nous Et sur les Ricains J'ai trouvé des Youtubers Au Japon Des Renoirs Des Noirs Qui travaillaient là-bas Et qui réussissaient Donc moi je me suis dit Mais c'est ouf Et j'ai réessayé encore de trouver De chercher en français Sauf qu'en français Moi je me contentais De la première page Et de la première page C'est que des trucs J'ai l'impression que c'était De la propagande Que des trucs bêtes Racistes Des trucs vraiment cons Je pensais que c'est de la propagande Parce que maintenant Je suis au Japon C'est des conneries J'ai commencé Deux pages Trois pages Quatre pages Cinq pages J'ai fait toutes les pages Je vais te dire un truc J'ai fait toutes les pages Youtube Toutes les pages Dans Google Avec le mot clé Noir au Japon J'ai fait toutes les pages Google Je l'ai toutes fait Et je suis tombé sur un site D'un français D'un français au Japon Un français qu'au Japon Qui avait grandi dans la banlieue Qui n'était pas issu de milieux aisés Qui était issu de quartier Qui n'avait pas vraiment Beaucoup d'argent Qui était installé au Japon Depuis des années Et qui bossait Dans le commerce international Et qui faisait des articles De blog Et qui expliquait tout ça Et qui montrait aussi Des autres mecs Qui réussissaient au Japon En tant que minorité Frère Quand j'ai trouvé ce blog là Du mec Le blog il s'appelait Japonais noir Tu vois moi Mais mon blog Mon site c'est C'est le Japon noir et blanc Tu vois Quand j'ai trouvé ce site Le Japon noir Frère Je sais pas si je peux le dire Mais après les cours Quand j'avais des moments de doute Quand j'avais un peu Manque de motivation Pour bosser d'autres trucs Des matières Qui me saoulaient J'allais me masturber Sur son site Tous les soirs frère Le moins Je sais pas si tu peux le laisser dedans J'allais me C'était de la masturbation Frère Je regardais ce qu'il disait Il disait Ouais là j'ai fini le boulot Je gagne ça comme salaire J'ai ça Il racontait ses petites histoires Aussi avec ses collègues J'étais Oh mais c'est ça Que je veux faire Il disait En plus il avait aussi Son petit business Sur le côté Il faisait des petits business Un peu à la ebay Un peu Frère j'étais En plus Ce que je savais pas à l'époque C'est que le mec Il avait un autre site Un autre site Qui parlait des visas Sur le Japon Qui parlait des trucs De business sur le Japon Mais à l'époque Il y avait un site Où il disait qu'il était noir Mais un autre site Il disait pas qu'il était noir Mais ce site là aussi C'est l'autre site Je le kiffais aussi Et l'autre site Il était plus mis en avant Et un jour Longtemps après C'est juste une petite anecdote Je lui dis Putain tu connais ce site là Parce que c'est aussi un site Que tous les soirs J'allais J'allais me masturber dessus Parce que je kiffais de ouf Vraiment Frère t'imagines pas Comment c'était J'étais ouf Tu t'imagines Quand t'as quelqu'un Qui fait ce que tu rêves De faire depuis que t'es enfant T'imagines pas Comment c'était Tous les soirs Frère Même quand j'avais Une petite mauvaise note J'allais J'étais reboosté Franchement J'étais reboosté C'est vrai que j'ai dit C'est important les vidéos YouTube Les vidéos motivation C'est important Les vidéos motivation Quand même c'est important Les blogs c'est important Les gens ils pensent Que personne regarde Mais ça donne de la force A des gens Moi si j'avais pas trouvé Ce site là J'allais jamais être là Où je suis aujourd'hui Jamais de la vie Donc du coup Donc du coup Ouais j'ai vu ça Et le mec il me dit Ouais tu sais que c'est moi C'est moi aussi ce site là J'ai dit non J'ai dit mais pourquoi T'as jamais dit que c'était toi Il m'a dit t'inquiète Des fois il faut Il faut être neutre Parce que c'est mieux Il me l'a expliqué Mais mec t'es un tueur T'es un tueur Je kiffe tes deux sites Et tout ça Tu m'as donné de la force C'est grâce à toi Que j'en suis là Où j'en suis aujourd'hui Donc moi A la fin de la troisième année J'ai ma licence Je me dis On me propose On m'avait proposé D'aller au Japon Mais comme j'étais con J'avais peur Je me dis ouais Les noirs je sais pas quoi Je suis allé par moi même Je trouve que c'est intéressant ça Quand t'as des doutes Sur quelque chose Va par toi même Ça sert à rien de regarder La liste internet J'ai dit j'en ai marre Ça me casse les couilles Je vais par moi même vérifier Je suis parti Je suis parti moi même vérifier À Tokyo Pendant un mois Et j'ai kiffé J'ai dit putain Mais pourquoi J'ai pas accepté Pourquoi j'ai pas accepté D'étudier au Japon Je suis revenu Je suis revenu en master En master pareil Comme en master international Et je me suis dit Mais là ça va être compliqué Parce que le master C'est beaucoup plus dur Qu'en licence Je me suis dit Vas-y Kevin Là tu te mets à fond Tu te mets à fond Comme de ouf Pour avoir une bourse Pour pouvoir étudier au Japon Et c'est ce que j'ai fait J'ai réussi Et là je me suis dit Comme je me proposais une fac J'ai dit ok d'accord J'accepte direct J'ai même pas cherché à commande J'accepte Je veux le Japon moi Dès le début Je suis allé voir le prof Je vais au Japon Et là je me suis dit Vas-y Tous les trucs Je vais au Japon Je me suis focus Et tous les soirs Je continue à regarder le blog Le blog du mec Et voilà Donc du coup oui Voilà Donc la manière C'est comme ça Que je suis arrivé au Japon Pour étudier Et c'est comme ça Que je suis encore aujourd'hui Et Ouais voilà Et le truc intéressant C'est quand je suis arrivé Au Japon C'est pour étudier C'était bien Après il y a plusieurs histoires Que j'ai eues Mais ça j'en parle sur ma chaîne Et Ouais voilà C'est bien C'est comme ça Que je suis arrivé au Japon Waouh Énorme Et du coup T'as bossé de ouf Jean pour avoir la bourse Tu allais avoir combien de moyennes Je sais pas Je connais pas trop le système Parce que Il fallait être le meilleur Il fallait être le meilleur Il demandait Il fallait être le meilleur Il fallait avoir des 15-16 Ouais Mais moi j'étais le meilleur Moi dans ma section En tout cas dans la section japonais Dans ceux qui s'occupaient des notes J'étais le meilleur J'avais même des meilleures notes Que ceux qui avaient déjà Voyé au Japon avant Qui étaient déjà fait un échange en avant Ah oh j'étais un tueur Ah moi c'était Moi les cours En vrai de vrai En plus à l'époque Moi quand je dis Quand je suis focus Je suis focus Moi Instagram Facebook Youtube Je connaissais pas moi J'ai commencé à m'y mettre Quand j'ai J'ai commencé à faire du Youtube J'étais pas distrait Je sortais pas Il faut avoir une hygiène Pour réussir sa vie En vrai il faut avoir une hygiène de vie Je J'allais pas en boîte Les bars et tout ça Le cinéma Bas les couilles Moi c'était les études C'était les études C'était les études C'est tout J'avais un objectif Et c'était ça C'est tout C'était carrément ça Mon objectif Rien d'autre C'était mon objectif Rien d'autre Et je voulais être le meilleur Je voulais être le meilleur Moi je me levais J'avais les yeux niqués En plus moi j'avais déjà J'ai déjà des problèmes des yeux Mais j'avais tellement étudié J'ai commencé à avoir Des mouches noires Qui ont commencé à voler Dans mes yeux Et tout ça C'était la folie Mon problème des yeux Ça aggravait Mais je me brontais les couilles Je me brontais les couilles Je continuais Je me dis pareil Pas grave Je vais finir aveugle C'est pas grave Mais je vais réussir A faire mes objectifs Je me dis C'est pas grave En gros Tu faisais que ça Tu étais focus Là dessus Que là dessus Genre tu travaillais Le soir Tu travaillais tous les soirs Tous les soirs Frère Il y avait un truc aussi intéressant C'est qu'il y a des gens À un moment Il fallait faire un oral En fait en japonais Un oral en japonais Moi j'avais pas d'amis japonais J'avais pas d'amis japonais Dans la vraie vie Je pouvais pas m'entraîner Des fois j'y suis un peu Sur les Il y avait des sites Un peu internet D'échanges et tout ça Mais c'était compliqué Je me dis Bon ça me fait chier J'arrive pas à parler japonais Tu sais ce que je faisais frère ? J'allais devant le miroir Je me faisais des conversations Moi-même En japonais Pour m'améliorer Je faisais des conversations Moi-même Pour m'améliorer Voilà Ça c'est une de mes méthodes D'ailleurs j'ai pas fait la pub Les gens J'ai un livre J'ai un chandail book Tout ça Mais ça on va en parler après En gros J'avais aucune excuse Les gens ils me disent Ouais t'as vu Il faut des amis Pour parler japonais Je me fabriquais Mes amis imaginaires Mes amis Ils étaient imaginaires japonais C'est pas grave Au moins ils me laissaient parler Ils me laissaient m'exprimer Quand j'avais envie de parler avec eux Mes amis imaginaires Je pouvais parler J'avoue énorme Mais vas-y Mais vas-y Fais une petite démonstration Des japonais là Moi je kiffe là Ça me rappelle les trucs À l'ancienne DBZ et tout là On va en faire après On va en faire après On va en faire après Ouais On va en faire après On va en faire après T'as t'inquiète Ouais mais en gros Ouais c'est ça C'est toute une question De détermination Et moi le truc Qui est bien aussi au Japon C'est que moi j'étais au Japon Et après avoir étudié au Japon C'est que Et moi j'avais un problème de visa Donc je suis rentré en France Ça c'est intéressant Ça c'est je suis rentré en France Et malgré que j'avais Excuse-moi de te couper Mais du coup Alors quand tu parles là-bas Que t'as une bourse On donne un visa De combien d'années en fait Quand t'es parti là-bas On donne un visa C'est deux ans C'est un an et demi Extensible à deux ans en fait Et tu peux rester après Ou tu dois Ou tu dois revenir après Non Tu dois rentrer chez toi Tu dois rentrer chez toi Tu dois rentrer chez toi Et le truc c'est que Moi je suis rentré Je suis rentré en France Et je me sentais déprimé Je me sentais mal en France C'est quand t'as vécu Quasiment deux ans au Japon Tu te sens mal Tu te sens mal Vraiment je me sentais déprimé Et il y a un truc Le déclic qui a été fait C'est que Je suis allé passer un entretien Même pas pour un truc doux Je suis allé passer un entretien Je suis un déco Un déco pour juste être intérimaire Un déco J'emmène mon CV et tout Elle monte mon CV Elle dit Waouh c'est trop bien Putain vous avez fait ça Waouh master Waouh truc Au Japon aussi Putain mais vous avez plus de diplômes Que moi et tout Franchement c'est un truc de ouf Franchement Et vous parlez japonais Ah vous parlez aussi anglais Ah ouais putain Ah ouais carrément Putain allemand et tout ça Même chinois Parce qu'aussi j'ai fait du chinois Pour ceux qui savent pas J'ai aussi été quelques temps en Chine Et tout ça Putain c'est trop bien Ah je me dis Ah ouais c'est bien Elle va me proposer un truc de ouf Et euh Ouais je me dis un truc de ouf Après je dis Ah bon ok Là j'ai une mission Comment dire Une mission Ouais c'est un très intéressant Manutentionnaire à l'usine Je lui dis ok Moi il n'y a pas de sous-métier Pour moi il n'y a pas de sous-métiquet Je lui dis ok Bah pas de problème Je peux le faire Après je lui dis Mais attendez Il faut être à l'heure Et tout ça Est-ce que vous allez être capable D'être à l'heure Et de pouvoir faire le truc Quand même c'est un peu Attends Moi j'étais au Japon là En tout ce temps là Dans ma tête c'était ça Mais j'ai fermé ma gueule Moi dans ma tête J'étais au Japon En tout ce temps là Je me disais Mais je me propose De faire un truc De manutentionnaire Et d'être à l'heure Les japonais c'est le peuple Le plus à l'heure du monde Manutentionnaire Surtout quand je suis revenu au Japon J'étais un gorille Je vivais sur le campus Il y avait une salle de muscu J'étais tanqué comme jamais J'étais une pure masse Est-ce que tu penses Que je ne vais pas être capable De faire des trucs De manutentionnaire Je lui ai dit Après je lui ai dit Mais bien sûr Je vais être capable Bien sûr Je vais être capable Mais tu vois bien mon papier J'ai plus de diplômes que toi Et moi je ne vais pas être capable A faire ça Là j'ai compris le truc J'ai envoyé des CV J'ai envoyé des trucs Je mangeais des refus Refus Je me dis Mais je ne reste pas là frère Et moi je voyais mes potes Qui étaient retournés au Japon Qui étaient embauchés Mes potes Peu importe leurs origines Embauchés J'ai dit je me casse J'ai dit je me casse Je devais faire un Working Holiday Visa Working Holiday Visa Pour faire un Working Holiday Visa Il faut 3000 euros Sur le compte en banque Moi je ne vais pas te mentir J'étais à sec J'étais à sec Ça faisait 3 mois Que j'étais en France Je ne trouvais pas de taf Truc J'étais à sec Franchement J'étais vraiment à sec Je me dis Putain il me faut 3000 euros Dans mon compte en banque Pour aller au Japon Working Holiday Visa Tu sais ce que j'ai fait ? Je n'avais pas les 3000 euros J'avais que 600 euros Il n'y avait que 600 euros Frère Il n'y avait que 600 euros Je suis allé voir mes frères Mon frère Je lui ai dit Vas-y mec File-moi 2500 euros Parce que mon frère Il bossait Il n'est pas trop dans les études Et tout ça D'ailleurs lui il fait du bon boulot Même au dropshipping Il n'est pas trop dans les études Bon je m'égare Il n'est pas trop dans les études Mais il a de la monnaie Parce qu'il travaille tout le temps Il avait plus de monnaie que moi Moi j'étais trop dans les études Je lui demande File-moi 2500 euros Je te les rends après Il m'a filé 2500 euros Je suis allé à la banque J'ai demandé un papier de la banque La banque Écoute Ils me disent Ils sortent d'où les 2500 euros On ne te fait pas le papier J'ai dit Mais attends Mais vous foutez de ma gueule Il m'a dit Non on ne te fait pas le papier Tu sais comment j'ai dû avoir Le papier de la banque Ma mère Elle connaissait Quelqu'un dans sa banque de campagne Qui était directeur de banque Elle le connaissait Relation Elle lui a dit S'il te plaît Je t'en supplie Mon fils il doit aller au Japon Il nous faut un papier de la banque Avec Il a déjà l'argent Il a 3000 euros sur sa banque Sa banque Ils ne veulent pas le faire Ils galèrent maintenant Parce qu'il te faut le papier de la banque Tamponné Je ne comprends pas Tu as l'argent dessus Il ne veut pas te faire le papier de la banque Le mec il a dit Vas-y Il veut vraiment Je le fais Ne t'inquiète pas Je le fais le papier Normalement Tu dois être là pour le faire Il a dit Ce n'est pas grave Je le fais Il a mis son tampon Comme ça Les relations ça sert Il a mis le tampon J'ai eu le papier de la banque J'ai retiré les thunes après J'ai rendu à mon frère J'ai eu le working holiday visa Je suis allé au Japon Avec 600 euros en banque frère 600 euros en poche 600 euros en poche Et ça a pris combien de temps Pour qu'il donne Ça a pris combien de temps Pour qu'il donne Le working holiday visa Le visa C'était un an Mais tu l'as eu en combien de temps A partir du moment Que tu as fait la demande Je sais très rapidement Ils l'ont accepté très rapidement Parce que je parlais déjà japonais J'avais fait un programme Working holiday visa C'est très rapide C'est très rapide En plus ce n'était pas dans une période Que les gens demandaient C'est très rapide Je l'ai eu très rapidement J'avais 600 euros en banque frère 600 euros en banque T'arrives au Japon Le pays le plus cher du monde Logement Comment je fais ? Logement Je me suis dit Vas-y J'ai trouvé un petit logement Pas cher C'était 230 euros par mois Je me dis Bah les couilles Il n'y avait rien Je dormais sur le sol Il n'y avait rien du tout Là tu vois maintenant J'ai un appartement J'ai deux chambres J'ai un lit J'avais rien Je les remets sur le sol Et juste avec une couverture Et un truc Je les remets sur le sol Et au moins j'avais mon logement Je me dis là Commando Comme quoi je suis passé Par la case d'université Avec bourse Où j'étais bien logé Et je suis revenu En mode commando J'arrive en mode commando Je me dis Putain comment je fais Il faut que je trouve Rapidement du taf Je suis parti Je suis allé dans les restaurants Je suis allé dans les trucs Il me fallait du taf en fait Je m'en foutais D'avoir un taf de bureau à la base Je voulais juste du taf Je suis parti J'arrive dans un Je trouve une agence Une sorte d'agence intérim Il me trouve un boulot Je vais essayer C'est un truc marrant Je vais à l'entretien Sauf le mec Il m'attendait pas Il m'attendait pas En fait Elle avait merdé la meuf Elle m'avait donné Une mauvaise adresse Donc moi j'arrive à un endroit Qu'il m'attendait pas Et j'ai dit Ouais j'ai un entretien Et tout ça en japonais Si 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 Truc Voilà Blablabla Il faut Il faut que Il faut que je passe l'entretien Parce qu'on m'a contacté C'est ici et tout Je passe l'entretien Lors de main La femme m'écrit Elle m'a dit Non Kevin Je suis désolé C'est pas là Que tu devais passer l'entretien Tu vas passer à l'autre endroit Entre temps Le mec à qui j'ai passé l'entretien Il m'appelle Il m'a dit Oui si tu veux Tu peux venir travailler Alors que je t'ai même pas prévu Je lui ai dit D'accord Et tout Tranquille Et l'autre femme aussi Elle m'a rappel Elle me dit Va là-bas Je passe l'entretien Et au final au début J'étais arrivé au Japon Je cumulais en fait Trois petits jobs à temps plein Comment dire À mi-temps À mi-temps Et Et grâce à ça En fait J'ai pu économiser Grâce à ça Économiser Mais là aussi En fait Comme je te dis La nature revient toujours en galop J'étais con J'étais con Parce qu'en fait C'était la première année Où j'étudiais pas en fait De ma vie C'est la première année Que j'étudiais pas depuis longtemps Donc je suis tombé aussi encore Dans l'engrenage bête Dans l'engrenage bête Boîte de nuit Sortie Truc Je suis tombé dans l'engrenage bête Et je n'ai pas rentabilisé En fait Ce truc Et à la fin des un an J'étais dans la merde Je devais quitter le Japon Et il n'y a pas de possibilité De rester Après Avec ce vise là Il n'y a pas de possibilité En fait Il y a une possibilité Mais il faut s'y prendre tôt Et moi J'étais con J'étais con J'étais con J'ai fait Donc là C'était encore un échec pour moi C'était un gros échec C'était un gros échec Donc du coup Je devais retourner en France Oh là là Et à quel moment Tu as commencé ta chaîne Et ta chaîne YouTube Je l'avais dit à commencer ou pas ? À ce moment là Non je n'ai pas commencé C'est là qu'on y arrive C'est là qu'on y arrive frérot C'est là qu'on y arrive frérot Je n'ai pas commencé Je n'ai pas commencé ma chaîne YouTube Là je me retrouve en Espagne Parce que je me suis dit Si je rentre en France C'est la merde Je vais y rester Avec tout ce qui est aide Je ne critique pas les gens Qui ont l'RSA et tout ça Moi je n'ai pas connu ça Je suis parti au Japon en 2015 L'RSA ça a été enlevé en 2015 En 2015 je crois Je n'ai jamais eu d'aide de la France Je n'ai jamais eu d'RSA Des trucs Chômage et tout ça Je ne critique pas Ceux qui ont ça Mais c'est juste Moi je me suis dit Si je rentre en France Je vais être dans une facilité Je ne trouve pas de taf là-bas Les aides de l'Etat Et compagnie Je ne sais pas quoi Je dis je vais aller en Espagne Le temps comme ça Je resterai en étranger Je resterai dans une dynamique étrangère Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais apprendre l'espagnol Je vais être dans une dynamique étrangère Je vais apprendre l'espagnol J'arrivais en Espagne Ce que je ne savais pas C'est qu'en Espagne Le chômage c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf le chômage Je ne savais pas moi Je ne savais pas Je n'avais pas de thunes Frère je n'avais pas de thunes Je n'avais rien Mais si j'avais un peu les économies Que j'avais eu en Working Holiday J'avais quoi ? De 3000, 3000 euros Tu ne tiens pas longtemps quand même avec ça Tu ne tiens pas longtemps avec ça Donc j'avais cette thune-là L'argent ça part vite Et là je me dis Bon Il faut que je commence à penser à un truc À faire de l'argent Et je suis tombé sur un mec Sur YouTube Théophile Tu connais Théophile ? Il a une vidéo à l'époque Il était dans sa voiture Vivre de son blog Je suis tombé sur cette vidéo J'ai regardé Ah ouais Tu peux vivre de ton blog Et tout J'ai commencé à regarder À l'époque il venait juste de commencer Je crois Il n'était pas millionnaire à cette époque-là Il commençait un peu Il n'était pas millionnaire à cette époque-là Et je vois des indépendances financières Je vois ça Il y a bien un truc Et là je me dis Ok Le truc c'est de maîtriser son sujet Moi ce que je maîtrise bien C'est le japonais J'ai vécu au Japon quand même J'ai l'expérience au Japon En tant qu'étudiant en Working Holiday J'ai plein d'histoires Je me suis dit Bon J'ai commencé à faire un blog J'ai commencé à faire un blog J'ai commencé à écrire un blog Des articles J'ai commencé à me renseigner un peu Sur le Google SEO et tout ça Mais je voyais que ça ne montait pas Les vues ça allait un peu En plus moi j'ai eu de la chance C'est que j'ai une soeur Qui est un peu influenceuse Qui commence à partager mon truc Un peu sur son Instagram et tout ça Donc les gens ils regardaient les articles Mais ils ne restaient pas Donc j'ai commencé à étudier Et tout ça Comment ramener du trafic sur son blog Et j'ai vu Il y a des gens qui parlaient de YouTube Les gens ils disaient YouTube c'est bien C'est bien pour ramener du trafic sur son blog Ils disent que c'est bien Et moi je me suis dit Mais Kevin YouTube Je n'aime pas montrer ma tête moi Je ne voulais pas montrer ma tête Sur YouTube Je me suis dit C'est quoi YouTube C'est un truc pour les clowns pour moi YouTube à l'époque On avait un peu une honte Quand même à cette époque là Ce n'est pas maintenant Maintenant on s'en fout Tout le monde fait YouTube Tout le monde fait TikTok et tout ça J'avais un peu de honte Et je me suis dit Bon l'argent Je n'ai plus d'argent Il faut que je génère de l'argent Des revenus A partir de rien Il n'y a que le blog que je peux faire En Espagne il n'y a rien Il n'y a pas de taf Il n'y a que le blog que je peux faire Donc il faut Moi j'ai envie de retourner au Japon quand même J'ai envie de retourner au Japon Il n'y a que le blog Et j'ai commencé à faire le blog Il y avait un peu de visite Je voulais plus de visite J'ai commencé à regarder un peu Ce qui se faisait sur YouTube Les YouTubeurs J'ai tapé YouTubeurs YouTubeurs Japon Et là j'ai vu tous les YouTubeurs Japon J'ai vu ce qu'ils faisaient J'ai dit Mais c'est bien Mais il y a plein de trucs Qu'ils ne racontent pas Ils ne font que des vlogs Que des vidéos Que des trucs bizarres Des tops et tout Mais ils ne racontent rien de la vie au Japon Ils ne racontent pas d'histoire Ils ne racontent pas comment c'est à la fac Ils ne racontent pas comment c'est de bosser là-bas Ils ne racontent pas leur histoire d'amour Ils ne racontent rien Et donc je me suis dit Mais il y a En plus il n'y a pas de noirs aussi au Japon Je regardais noirs au Japon En francophone Il n'y a personne Je me suis dit Mais attends Je regarde sur le Japon Il y a trop de conneries Frère C'est à moi de saisir l'opportunité J'ai saisi l'opportunité Mais au final J'ai essayé de faire des tests Ça ne passait pas C'était nul ce que je faisais Je trouvais que c'était nul Ça puait la merde ce que je faisais comme vidéo Il y a un jour J'étais déprimé J'étais sur un banc En Espagne Je regardais la plage Moi j'étais allé à Alicante Alicante en Espagne Je regardais J'étais sur C'est sur la plage Sur les côtes J'étais posé Je voyais les gens passer Je me suis posé sur un banc Tu avais un banc Tu sais quoi ? J'avais un stick Un vieux stick Un vieux stick tout pété Tu sais pour faire des photos Un euro Ça c'est important les détails Et j'avais un vieux iPhone J'avais un iPhone 6 Le truc c'est que Je n'avais même pas de réseau internet Là-bas En Espagne Parce que mon iPhone C'était un iPhone japonais Il était simloqué Comment dire Simloqué Au Japon Donc mon iPhone J'utilisais seulement pour faire des vidéos J'avais un vieux iPhone 6 tout pété A l'époque il y avait déjà le 8 Ou un truc comme ça Ou le 9 Ou le 10 Je ne sais pas quoi Le 9 Et je me dis Vas-y Je prends mon truc Ma caméra Mon perche Les gens se souviennent de ma première vidéo J'ai ma perche J'étais sur le banc J'ai dit Vas-y Tu fais Tu commences à parler Je commence à parler Bonjour à tous les amis C'est Kevin Auteur du blog Le Japon noir et blanc Aujourd'hui je vais vous parler en fait De mon enfer au Japon De comment c'était De taffer au Japon Pendant 55 heures Et tout ça Première vidéo A fait 300 vues en une semaine J'étais refait 300 vues en une semaine Ouais J'étais trop fou Je dansais et tout ça J'ai percé J'étais dans la danse Je refais une deuxième vidéo Une deuxième vidéo Racisme au Japon Racisme au Japon Mais dedans je disais Que les japonais ne sont pas racistes les gars Ils sont juste ignorants en fait Tranquilles C'est bonne mine Ma vidéo je vois Elle fait 1000 vues en une semaine Une semaine Elle fait 1000 vues J'en refais une troisième Pareil Elle fait 1000 vues Et d'un coup Je me réveille Je vois que ma vidéo Ma vidéo sur Racisme au Japon Elle fait 50 000 vues En une journée Je dis Mais c'est quoi ce bazar C'est un truc de fou Et t'as un mec Qui m'envoie Qui m'envoie un email Et un message Sur Instagram Il me dit Kevin Regarde ça En fait Il m'envoie le message De différents forums Et de sites internet France Dessus Des sites racistes Et des forums de jeux vidéo Et tout ça En fait Qui disent Regardez Il y a un noir au Japon Je sais pas quoi Regardez ça Et tout Et à cause de ça Ma vidéo En fait Elle a fait le buzz Et du coup Quand ma vidéo Elle a fait le buzz En fait Ils pensaient me nuire Les racistes Les fachos Ils pensaient me nuire Mais en fait Ils m'ont donné une carrière En fait Et du coup Quand ma vidéo Elle a fait le buzz Les autres vidéos Les trucs Les autres story time Mes premières vidéos Elles ont fait le buzz Ils ont tous monté Toutes mes vidéos Elles ont commencé à monter A faire des 10 000 vues Des 15 000 vues Donc moi J'étais dans cette lancée Je me dis Vas-y On bombarde deux vidéos On bombarde deux vidéos Je n'ai pas lancé Je n'ai pas lancé Et frère En un mois J'avais gagné 20 000 abonnés Waouh 20 000 abonnés Et toutes mes vidéos Elles faisaient minimum 20 000 vues 30 000 vues par semaine Et moi Je me suis dit Putain En plus à l'époque C'est à l'époque Logan Paul Logan Paul Il l'avait merdé Donc ma chaîne Elle n'était pas monétisée Mes débuts sur Youtube Et je n'étais pas monétisé Je faisais des vidéos Sans être monétisé Et moi Franchement Rapidement Un mois J'ai gagné 20 000 abonnés Moi c'est bien Les vues c'est bien Mais moi Il faut la monnaie Je faisais des vues Mais je n'ai pas de monnaie En plus à l'époque J'étais avec ma meuf Elle me disait C'est bien Tu fais des vues Mais il est où la monnaie ? Tu n'as pas d'argent Moi dans ma tête Je me dis J'ai revu la vidéo Que disait Théophile Il avait une vidéo Qui disait Théophile Franchement Il disait Il y avait un ami à lui Qui lui avait montré une vidéo Regarde ma vidéo Elle a fait le buzz Elle a fait 300 000 vues Sur Youtube Et lui il était là Mais elle a généré quoi Comme revenu ? Il ne m'a dit rien Moi je pensais à ça Mais c'est vrai Mes vidéos Ils ont fait pas mal de vues Ils ont généré quoi Comme revenu ? Rien Mais c'est vrai Je n'ai rien C'est bien J'ai plein de vues Mais je n'ai pas de revenu Je n'ai même pas AdSense A l'époque Je n'avais pas AdSense Ce n'était pas validé AdSense J'ai dit Mais c'est quoi ce bazar ? J'ai dit Tu sais quoi ? A la base Tu fais des blogs Ne t'égare pas de ton blog Ne t'égare pas de ton blog A cause de Youtube Donc Reviens sur ton blog Reviens sur ton blog Et tout ça Et Fais un livre Fais un e-book Parce que j'avais vu aussi Une vidéo d'un mec sur Youtube Il dit Les e-books ça marche bien Il m'a dit Fais un e-book Et j'ai commencé à écrire mon e-book A l'époque Mon PC il était mort Il était mort mon PC Il fonctionnait pas C'est à dire que moi j'ai jamais fait A l'époque je faisais pas de montage C'était des Je faisais les cuts avec iMovie de l'iPhone Je faisais pas de montage Tout je faisais à l'iPhone J'ai mon pc il était mort J'ai fait mon e-book J'ai écrit mon e-book à l'iPhone J'ai fait les parties iPhone, 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 iPhone J'ai tout fait à l'iPhone E-book et tout Tout le tralala Le problème c'est qu'arrivant moi Il fallait bien que je mette tout ça en place Je suis parti Je suis parti réparer mon PC Un vieux gars Je suis un vieux mec Un vieux mec en Espagne Je répare mon PC Mon PC il marche bien Et tout tranquille Et il saute Je me dis mais c'est quoi ce badard Je vais le réparer Je paye son casio pour le réparer Je vais voir le mec Il me dit ouais mais je sais pas quoi Le PC non c'est bon ça fonctionne Il me le répare Parce que je sais qu'il avait fait n'importe quoi En fait Il pensait l'avoir bien réparé Mais il avait fait n'importe quoi Il m'avait baisé Il le répare gratuitement Mon PC fonctionne Je termine la mise en page de mon ebook Je crée mon propre site internet Mon propre site internet aussi avec Shopify Je crée mon propre site internet Avec l'aide de mon frère aussi Parce que mon frère à l'époque Lui ce que je savais pas C'est qu'il y a deux ans Deux ans et demi Mon frère il était déjà dans Tout ce qui est création de site Dropshipping et compagnie T'es déjà dedans Donc il me dit ouais c'est bien Je te fais une boutique en ligne vite fait T'inquiète c'est facile Fais ça Shopify truc Je crée mon Shopify Je fais une vidéo J'ai même pas fait de vidéo Je fais une annonce Instagram A l'époque j'avais 6 000 abonnés sur Insta 6 000 c'est pas beaucoup 6 000 abonnés sur Insta J'ai dit J'ai sorti un ebook les mecs Sur comment apprendre le japonais en 3 mois Parce que moi à l'époque Moi ce que j'étais intelligent C'est qu'à chaque fois Je plaçais des phrases En japonais Dans mes vidéos Comment apprendre le japonais en 3 mois Je sors le livre frère Moi c'est mon premier business en ligne Que j'ai fait C'est les ebooks Premier business en ligne C'est ça le problème C'est que moi je connais On va dire Je suis pas quelqu'un d'arrogant Premier business en ligne que je fais Ebook Allez ça faisait qu'un mois Que j'étais sur Youtube Qu'est-ce qu'il se passe à ton avis ? Ça va je sais pas Tu as grave des vins Frère J'arrive Je sors mon ebook Je envoie des gens Qui le corrigent Je vais te faire Tout ça un truc Sur mon ebook Mon premier ebook J'ai mis à 9,99 9,99 Premier ebook Je sors Je fais l'annonce Je n'ai même pas fait de vidéo ni rien Sur Insta Je fais un petit post sur Insta Je vois mon téléphone Paypal Frère Frère je n'avais pas touché de thune Depuis 4 mois Je n'ai pas touché de thune Paypal Frère Je vais J'ai ma meuf Regarde ça Je vais manger Je vais prendre un truc à manger La première journée J'en ai vendu 350 frères 350 frères 350 frères J'étais ouf Le lendemain Je me réveille C'était ouf Je n'avais rien Je n'avais touché aucun revenu J'étais refait Ce que j'ai fait Première chose Pris un billet d'avion Pour le Japon Direct Pris un billet d'avion Pour le Japon Direct Je n'avais pas de visa Rien J'ai dit Nique Là j'ai un revenu sûr J'ai fait une autre vidéo aussi J'ai commencé à dire J'ai commencé Ouais j'ai fait un ebook J'arrive Première vidéo que j'ai fait Vouh Sans vente Mais pas sans vente Sans vente Avec la Dans la journée Sans vente Une heure après Waouh C'était un truc de ouf C'était un truc de ouf C'était un truc de ouf Et j'étais J'étais dingue Donc je retourne au Japon Sans visa Sans visa Mais le truc qui était bien Cette fois-ci C'est que j'avais J'avais mon revenu Moi je m'en foutais Et le truc Et oui le truc qui était ouf aussi C'est quand mon ebook Il a commencé à se vendre Il a commencé à se vendre de ouf Quand j'ai commencé à sortir mon ebook Parce que j'avais pas de thune de Youtube Je reçois un mail de Youtube Mon utilisation est enfin acceptée Oh Fiche Toutes mes vidéos Elles continuent à faire le buzz En plus c'est à l'époque J'avais fait ma première vidéo Avec ma meuf Elle a tapé 300 000 vues Je vois La thune a commencé à venir Sur Youtube Et tout ça Mon ebook Et tout ça J'étais ouf J'étais ouf J'étais ouf J'avais pas de thune Pendant Je galérais J'étais en chien Et truc Je vois que mon livre Se vend bien En plus C'était ouf Je vois que mon livre Se vend bien Je vois que le truc Et là je peux retourner au Japon En plus j'étais bien J'avais une meuf Et tout ça J'étais bien J'arrive au Japon Je trouve un logement J'arrive sans visa Par contre au Japon Mais j'avais la thune Et là mon truc C'était quand même Même si j'avais Même si j'avais un bon revenu Parce que là Quand même Je peux pas Je veux pas te mentir C'était bien C'était bien C'était pas C'était pas C'était bien Non c'était bien C'était bien J'avais un revenu sûr Et je pouvais être au Japon Donc j'ai dit quand même Pour rester au Japon Il faut que je sois Shine Employé à temps plein J'ai trouvé un taf À temps plein Pour être employé Mais moi En fait Quand j'étais employé À temps plein Ça me faisait chier Quand même Parce que malgré ça Je continuais à faire YouTube Et quand j'ai commencé À travailler à temps plein Les gens ils ont vu Sur ma chaîne J'avais plus le temps De faire mes vidéos YouTube J'avais plus le temps De travailler sur mes e-books Et ça me faisait chier Ça me faisait chier Je gagnais quand même De l'argent un peu sur YouTube C'était un peu des revenus Comment dire Passifs Ça va Mais mon salaire Que j'avais en entreprise Ça ne me satisfaisait pas Je me disais Putain là je suis au Japon Parce que quand même Moi j'ai percé En faisant des vidéos sur le Japon On était en Espagne quand même Tu t'imagines J'ai vendu du contenu On était en Espagne C'est-à-dire Tu peux faire des trucs Sur le Japon Sans être au Japon On était en Espagne Et c'était ouf Franchement c'était ouf Et ça me faisait chier Ça me mettait la haine Je me disais En plus je passais beaucoup de temps Au Japon Tu travailles beaucoup 10 heures par jour Devant un PC Devant un bureau Moi je pensais Putain je disais Le seul truc que j'ai envie de faire C'est que j'ai envie de rentrer Faire des vidéos Travailler sur mon nouveau site En plus à l'époque J'avais mon frère Il me chauffait Il lui faisait des trucs De drop et tout ça Il était venu au Japon Je voyais ses potes En plus il y a des potes Qui ont bien chiffré Sur les business en ligne Dans le e-commerce Même dans les business en ligne Qui ont bien chiffré Et moi il y avait un truc Qui était bien C'est que je savais très bien Que les business en ligne Ça rapportait Je savais très bien Que les business des e-books Ça rapportait Je savais très bien Que les coachings Ça a toujours marché pour moi Entre guillemets J'ai jamais goûté l'échec Donc je savais très bien Que ça marchait Et quand tu dois faire Tu dois bosser Tu dois bosser De 9h jusqu'à 19h Tous les jours Et que tu sais Qu'il y a un autre moyen En être indépendant Que ça marche Ça te fait chier Ça te fait grave chier Je te dis Moi ça me pète J'avais la haine en fait En plus je pouvais pas le dire Je me dis Je vais te dire un truc Pendant un moment Sur Youtube Et avec mes e-books Je me faisais plus d'argent Que mon salaire au Japon A temps plein Mais du coup Le fait que tu sois venu Sans visa T'as pu trouver un travail Quand même Ouais ouais J'ai pu trouver C'était compliqué Mais j'ai pu trouver Ouais j'ai pu trouver Du coup ils t'ont donné un visa Quand tu travailles avec eux Ouais du coup J'ai eu un visa Ça ça déchire ça Ouais ça déchire ouais Du coup j'ai eu un visa Et après Oui à temps plein Et le truc c'est que Je sais plus ce que j'allais dire Ouais le truc ouais c'est ça C'est que je gagnais plus d'argent Avec Avec les business en ligne Qu'avec Mon salaire à temps plein Ça me faisait chier Ça me mettait le seum en fait Mais je le faisais Parce que j'avais ma meuf Et ses parents aussi Eux ils comprennent pas Ces trucs en ligne Ils comprennent pas Tu vois ils comprennent pas Donc je faisais pour les apparences Et les gens Tu vois eux ils voient Le métier de youtubeur Le métier de business Des e-books Coaching Ils savent pas ce que c'est Eux quand t'es pas Costard cravate tous les jours Pour eux t'es un déchet Tu vois les gens ils disaient ça Ils disaient ça Alors que moi non Moi je vis pas comme ça Moi je vis comme quelqu'un d'indépendant en fait Je pense que je suis indépendant Donc du coup moi j'ai travaillé dans J'ai travaillé en plus à l'époque C'est dans l'immobilier et tout ça Franchement c'était pas Il y avait les trucs nomica Et tout ce que tu veux Tu sais les beuveries et tout ça Ça me faisait chier Je trouvais que je perdais de l'argent Moi être salarieman Moi être Rester toute ta journée au boulot Dans un bureau Je trouve que tu perds de l'argent Moi je trouve que je perds de l'argent Moi j'aime pas en fait En plus j'aime pas me dire Que dans 5 ans Je vais gagner 3 000 euros par mois Dans 5 ans je vais gagner 4 000 euros par mois Moi je préfère me dire Ce mois-ci Si je me bouge le cul Je peux gagner 10 000 euros par mois Je peux gagner 5 000 euros par mois Moi je préfère cette mentalité Le problème c'est que dans la société japonaise C'est trop Trop oui À partir de cette période-là À partir du stage-là Tu vas gagner ça Il n'y a pas de Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de Comment dire De trucs genre Il n'y a pas de surprise en fait Il n'y a pas de surprise Moi ça me fait chier Moi ça me fait chier Moi je veux me dire Oui cette année c'est possible de faire un million Là par exemple Là comme je suis indépendant Maintenant je sais que c'est possible De faire un million Si je me bouge le cul Sur tous les points Et en travaillant Non tu n'es pas possible Quand tu es salarié Il n'y a aucune possibilité Donc du coup J'ai continué à bosser quand même J'ai continué à bosser Jusqu'au corona Moi le truc c'est que Moi je bossais avec les étrangers Souvent avec les étrangers Souvent avec les clients Mes clients c'était souvent étrangers Souvent des gens qui venaient de la France Et avec le corona Ça me saoulait Il n'y a pas de clients J'étais payé à rien faire Au japon des fois Tu es payé à rien faire frère Toute la journée J'étais sur le PC En plus j'étais payé 2300 euros Et j'avais des bonus Et j'avais une voiture en plus Avec qui m'avait filé une caisse Téléphone et tout ça J'avais tout Frère Tu es né Ils vont se dire Mais c'est bien Fais ça toute ta vie Pourquoi tu es arrêté Il y a des gens Ils vont dire ça Là à cette époque là En plus mon internet Ça ne marchait pas trop bien Je ne gagnais quasiment plus rien Avec internet Parce que je n'étais pas trop actif Arrive à moi Tu négliges Tu négliges Et voilà Tu ne gagnes quasiment plus rien Je ne faisais pas de pub Pour mes livres et tout ça Et on se dit Le corona Ça commençait à être chiant Il n'y avait rien à faire Et tout ça Vas-y J'arrête J'arrête Ça ne sert à rien J'arrête J'arrête Je suis parti À l'époque Je suis parti C'est le corona Je suis parti Juste avant le corona Je suis parti au Mexique Je suis parti Au States aussi Parce que je me dis Vas-y C'est le dernier voyage Ça se trouve que je vais faire Je suis parti au Mexique Je suis parti au States Je suis revenu Je me suis dit Vas-y On va essayer de se mettre Un peu sérieusement Dans le business Qu'est-ce qui fait ma force Parce que le problème C'est que maintenant J'avais beaucoup plus de charges Parce que quand tu commences A gagner Quand tu gagnes 4000 euros Par mois Et que tu passes après A gagner rien À 3000 euros Parce que quand même J'ai cumulé YouTube Et mon salaire Et il y avait T'as des charges quand même J'avais J'avais Les pensionnés trade Les assurances Tout ça A payer quand même Donc il me fallait Beaucoup d'argent Directement On me dit Qu'est-ce qui peut me rapporter Beaucoup d'argent directement Il me dit C'est pas les vidéos C'est que les business Que les livres Que les coachings Et tout ça Donc je me suis dit Vas-y On va faire des coachings en ligne On va faire des nouveaux e-books Donc j'ai fait des nouveaux e-books J'ai fait des nouveaux coachings Mais cette fois-ci Je me suis dit Bon Kevin Là T'as plus d'argent qu'avant T'es plus comme en Espagne Fais ça un peu plus professionnel Donc j'ai commencé A faire des trucs sérieux J'ai commencé A l'époque J'avais que PayPal J'ai commencé à faire un strip Tu sais Stripe Stripe Faire un Spotify Mieux automatisé Tout ça Des trucs comme ça Bien fait Tout carré Faire un meilleur site Faire ajouter des trucs Commentaire et compagnie Commencer à parler de mes livres Parce que tout ce temps-là Mes livres ils se vendaient bien Je vais te dire un truc Mes livres ils se vendaient bien Mais J'avais jamais parlé de mes livres en vidéo J'avais mis en commentaire Mais j'avais jamais fait de vidéo J'avais jamais dit Et j'ai sorti un e-book Non J'avais jamais dit ça J'étais con Là j'ai commencé à dire Et là j'ai vu Oui mais en fait Les gens ils reviennent Les gens ils reviennent Tu vois ça vient Et là ça a commencé Ça a commencé A bien marcher Et tout ça Mais je me suis dit C'est pas suffisant Je vais pas vivre toute ma vie Avec des e-books Et des vidéos YouTube Et là Moi j'ai mon frère Qui était dedans Il m'a dit Vas-y Kevin lance-toi Il y a plein de business en ligne Et tout ça Et voilà Et c'est pour ça que maintenant Maintenant J'ai commencé A m'élargir en fait Et maintenant Et le truc c'est que Pendant ce temps-là aussi Il y avait Je me dis Bon quand même Je suis quand même au Japon Il faut quand même Que j'arrive à générer Des revenus Quand même au Japon Et là j'ai commencé A me trouver un peu A travailler un peu Mais dans le même secteur Que je travaillais Un peu l'immobilier Et tout ça Mais pas à temps plein Un peu en mi-temps De temps en temps Seulement pour S'est stabilisé un peu Avec les gens Voir du monde Et tout ça Et voilà C'est comme ça Que maintenant C'est ça ma situation C'est ça Maintenant je fais un peu Je fais mes business en ligne Je fais mes e-books Je fais mes coachings Et tout ça Et je fais les vidéos aussi Je fais les vidéos Les interviews Et tout ça Et en même temps Je taffe sur d'autres business D'autres business en ligne aussi Sur un site de niche Je ne vais pas en parler Dropshipping Et des coachings aussi Sur la crypto aussi Je fais Et voilà Et voilà Et mon but Moi après Mon but Vraiment Mon but après Sur le long terme C'est retourner au pays Retourner en Afrique Investir au pays Faire dans l'immobilier Faire tout ça C'est vraiment business Pure business Ah d'accord Donc tu comptes pas rester vivre Éternellement au Japon alors ? Non 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 C'est pas possible Ok ok Donc voilà frérot J'ai tout raconté Là c'est de l'inédit Là ce que t'as J'ai jamais fait en vidéo J'ai jamais fait en vidéo Cool ça fait plaisir Ça fait plaisir mon gars Mais du coup Mais il y a une petite partie Que t'as skippé T'as sauté rapidement C'est genre Quand t'es arrivé Les deux premières années Où genre T'as pu aller au Japon Alors Raconte-nous un petit peu Comment ça s'est passé Dans ta tête Comment t'as kiffé Comment c'était T'as vu que c'était différent Les femmes Est-ce qu'elles aiment bien Les renouins Tout ça Comment ça s'est passé En fait En vrai de vrai Bon après les gens Il faut venir me voir Ma chaîne YouTube Je raconte tout sur YouTube Ouais je raconte tout Sur YouTube en story time Comment ça s'est passé J'ai kiffé de ouf J'ai kiffé de ouf J'ai kiffé de ouf Parce que je me sentais libre Et Non c'était le kiff Y'a rien En fait j'ai rien de négatif C'était bien La vie universitaire Le truc J'avais pas de me soucier de l'argent Parce que j'avais des bourses En fait J'avais les bourses Du crew J'avais les bourses de la région Les bourses du Japon J'étais bien financièrement C'était bien J'avais me soucié de rien En fait je me sentais libre En plus je faisais ce que je faisais Je faisais ce que j'aimais Je me faisais des potes Ouais voilà en fait En fait c'était le kiff En plus j'étais à Osaka Non Et par rapport Après tu me parles de femmes Et tout ça Euh Non oui oui Non mais En fait Non c'est intéressant Si ce que tu dis C'est que Euh En fait je me suis remis en question J'ai changé Ma vision de la vie a changé En fait Ma vision de la vie a changé Je me suis ouvert Avant j'étais fermé Comme par exemple Avant j'avais jamais de potes étrangers Moi j'avais même Par rapport aux allemands Moi par exemple aux allemands Moi j'ai grandi dans les quartiers Il y a des gens qui disent Ouais les allemands c'est des fachos Moi quand je fais allemand au lycée On me dit ouais T'apprends une langue de raciste Et tout ça J'avais mon meilleur pote au Euh Comment dire Au Japon C'était un allemand J'étais avec un ukrainien aussi J'étais avec un ukrainien Il y a un truc qui a changé aussi avec moi C'est que j'ai commencé à rencontrer Des africains Des africains qui étaient néobled Et qui réussissaient Au Japon Il n'y avait pas des africains Qui étaient Qui étaient comme moi Grandis en occident Des africains néobled Qui réussissaient Qui étaient riches Qui étaient venus avec des bourses Qui étaient des bosseurs en fait Et ça m'a aidé Ça m'a aidé Pour le mental à bosser J'ai rencontré beaucoup de bosseurs Et même là Moi je me sentais fort en France Mais au Japon Il y avait déjà toujours meilleur que moi Et en fait ça m'a aidé Quand j'étais à la fac Vraiment ça m'a aidé À me sentir Voilà À me remettre sur terre en fait Parce que je dis T'es bon T'es bon dans ton quartier T'es bon chez toi Mais non Là il y a des meilleurs que toi Et ça m'a boosté Ça m'a aidé de ouf Ça m'a changé complètement Ça ne me changera jamais Ça m'a changé complètement Franchement Et du coup Et du coup Ta meuf Est-ce que Est-ce qu'elle te supportait Tu vois Parce que t'avais quand même Des moments de down Où vraiment tu faisais plus d'argent Après t'es même partie en Espagne Et du coup Apparemment vous étiez Après j'ai changé de meuf Le truc c'est que J'ai changé de meuf Ouais j'ai deux femmes différentes J'étais avec J'étais avec une française Ouais mais en fait Moi j'ai eu de la chance D'avoir D'être en couple Avec des filles Qui m'ont toujours Supporté en fait Ça c'est important Ça je trouve que c'est important D'avoir des femmes Autour de soi Qui te supportent Moi c'est ça C'est la chance Même pendant mes études Même maintenant J'ai toujours eu une femme Qui me supportait Donc ça c'est très important Et c'est grâce à ça Que j'ai pas lâché C'est important Même quand j'étais à la fac J'avais une meuf Qui me supportait Et tout ça Et c'est pareil Quand j'étais Quand j'écris mon e-book J'avais aussi Ma meuf Qui me supportait Qui était là Franchement Ma meuf Moi ça me fait rire Quand Je sais pas si t'as déjà vu Ma chérie Tu l'as déjà vue sur mes vidéos Les gens ils pensent Ils ouaient Elle elle est considérée Comme une belle femme Ils pensent parce Une belle femme Ils ouaient une belle femme Elle aime que les hommes Beaux et riches Et tout ça Moi je trouve que j'ai de la chance D'avoir des femmes Qui m'ont vu Quand j'étais dans la merde Qui m'ont pris Quand j'étais dans la merde Et qui m'ont vu en bas Et qui m'ont vu en haut Et moi je trouve que c'est bien D'avoir une femme D'avoir une compagne Qui croit en toi Que quand ils te voient Quand ils te voient galérer Quand ils te voient un truc Qui t'aide Parce que moi Pendant moi J'avais pas de revenus Pendant quasiment Trois mois J'avais pas de revenus Même quand Elle me payait tout Elle me dit Viens je te paye T'inquiète Vas-y Ne t'inquiète pas Focus toi sur ton business Tu me rendras plus tard Voilà Elle était plutôt comme ça Ah bah là T'es une perle mon vieux Parce que moi Je fais beaucoup Je fais beaucoup de coaching Tu vois Et j'ai beaucoup de mes coachés Qui rentrent Qui ont des problèmes Avec leur femme Parce que leur femme Elle comprend pas le délire Le gars commence à changer Il veut faire de l'argent Et machin Il veut s'entreprendre Et les meufs Elles valident pas Non Ma femme Est plutôt du type Du type Quand Parce que pendant moi Des fois j'ai des moments de down Des fois je trouve Que je fais pas assez de monnaie Des fois je trouve Que je fais pas assez d'argent Parce que moi J'en ai déjà fait Je trouve que c'est pas assez Et des fois je me dis Vas-y Kevin Va te retrouver un taf En costa À temps plein Et continue ton business Sur le côté Elle me dit Non 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 Tu vas gagner peut-être De l'argent Et ton business Et ton business Elle me dit ça Elle me dit ton business Non 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 Tu vas pas faire ça Je m'en fous Tu vas pas faire ça Fais ton business Focus sur ton business Focus sur ton argent À temps plein Freelance Et compagnie Parce que ton business Ça Si on décide de partir Du Japon Ça va toujours marcher Le taf à temps plein Là si on décide de partir au Japon Tu vas être habitué à des hauts revenus Et ça va pas marcher Tu veux Tu l'auras plus Donc moi j'ai la chance d'avoir une femme comme ça Parce qu'elle m'a vu partir de zéro avec rien Et monter avec beaucoup Et aussi avec les moyens Parce que c'est ça le problème Quand t'es en freelance Quand t'es indépendante T'as des hauts T'as des bas Tu vois c'est ça le problème Et elle a compris ça Et non Moi elle me dit Non c'est important Vraiment Avoir une femme C'est important Avoir une femme Qui croit dans les trucs C'est important Après elle Elle a son métier Elle est ingénieure Et compagnie Elle sait bien C'est calé Mais quand même Moi elle me dit À chaque fois Business Fais ton business Elle arriverait De faire comme moi Et tout Franchement Wow Énorme Mais du coup Attends alors Du coup quand t'étais en Espagne C'était avec cette femme là Que t'étais Ouais Et du coup Elle était pas avec toi alors Si elle était avec moi En Espagne Elle était avec moi Ouais elle était avec moi en Espagne Ah ok d'accord ok ok Ouais elle était avec moi en Espagne Ok Ok vous êtes jamais Séparés vraiment en fait Vous êtes toujours restés ensemble Après Non Jamais séparés Vraiment Non j'ai pas eu ce truc On n'a pas eu la chance D'être séparés Ok non Mais genre séparés Je veux dire genre Elle elle est restée un moment au Japon Et toi du coup Non 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 Pas de truc comme ça Non 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 Ok ok Enorme énorme Et du coup Donc là j'ai bien compris Là tu parles Espagnol Anglais Allemand Chinois Japonais frérot Japonais 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 frérot Japonais L'espagnol Je suis pas trop bon Ça va Il faut Je peux bosser Après ça ressemble Il faut que je bosse Il faut que je bosse Je suis pas trop bon Pas trop Mais il faut que je bosse Il faut que je bosse Ouais En fait le problème Je vais t'expliquer avec l'espagnol Pourquoi j'ai commencé à bien bosser L'espagnol J'ai arrêté de bosser Quand j'ai fait Youtube Parce qu'arrivait un moment Parce que moi j'avais l'habitude D'aller à la fac Me poser à la fac Étudier à la bibliothèque En Espagne Parce que les facs en Espagne C'est ouvert Et j'avais l'habitude D'y aller là-bas Étudier D'ailleurs toutes mes vidéos Mes premières vidéos Elles sont faites sur le campus De la fac C'est la fac Et arrivé à moi Quand j'ai commencé à faire Youtube J'ai arrêté de bosser l'espagnol Je me suis focus sur Youtube Sur mes e-books Et tout ça C'est pour ça Ok 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 je comprends Du coup Ouais Bah vas-y de toute façon Je mettrai ton lien De ton e-book Oh mais tout ça Mets tous les liens frérot Voilà Je mets tous les liens Vas-y bah dis Eh vas-y Dis deux trois phrases En 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 japonais les gens Tu connais Ils aiment ça Je ne trouve pas En japonais Waah Bah il sashiburé Nihongo Hanasunakata kara Waah Waakara Nantayu I don't know what to say Je sais pas quoi dire En japonais Ça fait longtemps Que je vais parler Japonais Goumenasai Hontani goumenasai Il sashibiakara Goumenasai Non je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Tu me prends des pournus Je sais pas quoi dire Voilà C'est cool mec Bah écoute Est-ce que genre par exemple Tu pourrais donner Deux trois conseils Pour les gens Qui aimeraient se lancer Faire un truc Parce que ton parcours C'est un truc d'énorme C'est énorme Tu es tombé quand même Sur ce que tu décris Même sur une femme Qui te supporte Même quand ça va pas Même qui croit T'as appris pas mal de langues T'as été plein de galères Avec tes profs et tout Qui croyaient pas en toi Tu es parti après en Espagne Après t'as eu l'idée De faire des books T'as un mec C'est un truc de ouf Est-ce que tu pourrais donner Par exemple Je sais pas Deux trois conseils A des personnes Qui voudraient Vivre leurs rêves Tu vois aussi Ne jamais lâcher En vrai de vrai Ne lâcher jamais T'as vu moi Pendant moi J'y croyais plus Moi avec le Japon T'as vu J'ai arrêté J'étais à l'usine Et tout J'y croyais plus J'y croyais plus du tout Frère en plus Ça faisait quatre En fait J'étais déjà Quatre ans en retard Déjà Parce que j'avais redoublé Déjà trois fois Avant d'aller à la fac Et en fac Et à la fac encore Je rate Donc ça fait quatre ans Après j'arrête Pendant un an Donc ça fait cinq ans C'est-à-dire que moi Quand j'ai commencé Quand j'ai recommencé à la fac Il y avait des gens De ma génération Ils avaient déjà un master 2 Ils étaient déjà en train de travailler Et moi je trouve Qu'il y a beaucoup de gens En fait Qui se disent Moi je peux pas y arriver Regarde je suis en retard Les autres Jamais ça Ça c'est la mentalité A regarder les autres Non Ça c'est ne jamais faire ça Parce que moi Il y avait des gens Oui les autres Mais maintenant Les mecs là Que je disais Ouais les autres Maintenant les mecs Ils sont pas en avance Sûrement ils sont en retard En fait il y a pas de retard Il y a pas d'en avance En fait il faut avancer A son rythme Mais ce truc c'est pas lâché C'est pas lâché Youtube même c'est pareil Les business c'est pareil Je vous dis un truc Pourquoi pas lâcher Parce qu'il y a un truc Tu peux stagner Pendant des mois Tu peux galérer Pendant des mois Et réussir d'un coup Moi t'as vu Pendant 4 mois J'avais pas de revenus Et d'un coup T'as la Youtube monnaie Qui est venue T'as les e-books Qui sont venus Parce que j'ai pas lâché Voilà Et pareil sur Youtube Moi sur Youtube Sur ma chaîne Le Japon Nord et Blanc J'ai eu des bas Des fois je faisais pas de vues Des fois je faisais 1000 vues Des fois je faisais 200 vues Même après avoir percé Même après avoir fait des 100k Des 300k Des 150k Je faisais pas de vues Des fois Et j'ai jamais lâché J'ai toujours continué Et je me dis Vas-y Kevin C'est peut-être pas ça Fais un nouveau concept Parce que j'aime quand même bien J'ai fait un nouveau concept Après maintenant J'ai fait un concept d'interview J'ai changé Il faut toujours Comment dire Persister dans ce qu'on fait Et on arrivera Et aussi en forgeant On devient forgeron Moi il y a des gens Ils me disent Ouais mais Kevin Quand ils voyaient mon parcours Quand ils voyaient mes diplômes maintenant Parce que j'étais en plus Ce qu'ils savent pas C'est que j'étais dans la Deuxième meilleure fac du Japon Non Troisième meilleure fac du Japon C'est une top université Troisième meilleure fac du Japon Quand je dis le nom de mon université au Japon Même quand je le dis maintenant Ils sont là Waouh t'es trop intelligent Waouh c'est trop Tu vois ce que je veux dire Pourquoi Parce que j'ai pas lâché Pourtant je suis pas un mec intelligent Je pense que C'est pas que je suis pas intelligent Je pense que je suis un mec J'ai besoin de beaucoup bosser Et je pense que tout le monde peut bosser En bossant Tout le monde en bossant Et en ne lâchant pas En ne lâchant pas On peut progresser je pense On peut réussir ce qu'on a à faire On peut réussir C'est ça que moi quand je dis Je vise le million Même si ça me prend dix ans Je vais l'avoir C'est sûr et certain Je me sens En fait moi c'est Quand je réussis un truc Je te dis je l'ai dans le coeur moi Ça c'est Je m'en fous moi des autres Moi j'ai on me dit Oh mais non mais toi Je m'en bois les couilles des autres Ça c'est un truc intéressant A retenir Il faut s'en battre les couilles des autres Il n'y a pas des gens Qui vont se dire Eux ils parlent Mais ils font rien du tout de leur vie Il faut s'en foutre des autres Voilà c'est tout Et du coup maintenant Les gens ils disent quoi justement Les gens qui disaient Ouais tu vas pas y arriver Nanani quand t'étais jeune Le Japon nanani Ils disent quoi maintenant les gens là Mais est-ce que tu penses vraiment Que je me suis J'ai perdu mon temps A parler avec ce genre de personnes A ton avis Tu penses que Tu penses que Je me soucis de ce genre de personnes Là où je suis au Japon là Tu penses vraiment que Est-ce que tu penses que Tu peux pas Moi tu penses vraiment Que je suis quelqu'un Qui va rester avec des gens négatifs Autour de moi Non je vais pas me ralentir avec eux Eux ils sont morts dans le film Ils m'insultaient Le chinois Le japonais Ils se foutaient de ma gueule Truc Maintenant C'est les premiers Je vais dire un truc C'est les premiers à m'écrire des messages Kevin je vais venir au Japon Avec ma copine Kevin je vais venir au Japon Avec ma femme Tu peux me donner les bons plans Tu peux me faire visiter gratuitement Et tout ça T'as vu on était ensemble au lycée T'as vu on était ensemble à la fac Et tout Moi bah les couilles Tu veux avoir des trucs Tu paies comme les autres Tu veux des visites Tu paies comme les autres Tu veux des ebooks Tu paies comme les autres On a beau être pote à l'ancienne Tu paies comme les autres Voilà il n'y a pas de Moi j'ai pas J'ai pas vraiment d'amour Pour ce genre de truc Parce que c'est les gens Je veux dire un truc Même les haters sur internet Les dislikes Ça vient de ce genre de personnes Les gens qui dislikent Moi je veux dire Il y a un moment Je partageais que mes Au début J'ai partagé que mes vidéos Dans un cercle fermé Avec mes potes Mes trucs Il y avait des dislikes Donc tu te doutes Que c'est les gens C'est les gens qui ne m'aiment pas Qu'il y a des dislikes Et je sais très bien Que c'est ces gens là Parce que des fois J'ai vu des trucs sortir Sur internet Il y avait des informations C'est pas possible C'est que des gens de ma fac Que des gens de mon lycée Que des gens qui me connaissent Dans la vraie vie Qui ont sorti ces informations Voilà non moi des potes Le truc non Les autres Je m'en fous moi De ce qu'ils pensent Mais j'ai quand même gardé Et je veux dire un truc Je suis quand même resté pote Avec des gens du lycée Et de la fac Mais tu sais c'est quoi C'est quel genre d'ami Quel genre de pote C'est des gens comme moi Des gens qui sont indépendants financièrement Des gens qui voyagent Des gens qui font du business Et des gens qui ont réalisé leur rêve Ces gens là Quand je leur parle Il n'y a pas de jalousie Il n'y a rien On se soutient On est bien ensemble Mais les gens Qui sont restés gris Même certains Qui ont des bons salaires Et bons diplômes Qui sont bloqués en France Et tout ça Eux c'est pas possible C'est compliqué Énorme Et genre Et ta mère Elle dit quoi alors ? Oh ma mère Elle est contente Elle est contente Ma mère Ma mère Même mon daron J'ai perdu mon père Père à son âme Lui pour lui J'étais le président du Japon Lui Quand je suis arrivé En Côte d'Ivoire Je suis arrivé en Côte d'Ivoire Avec ma meuf Ils me connaissaient tous là-bas Oh la japonaise Ah le japonais Tout le monde nous connaissait Tout le monde nous connaissait Tout le monde connaissait ma chaîne Et tout Même mes bons parents Ils regardent ma chaîne YouTube Ils sont trop fiers Ils voyaient Ah Kevin a gagné des abonnés Ils comprennent pas le français Mais ils regardent toutes mes vidéos Ah ouais Ah ils sont trop fiers Ils sont trop fiers de tout C'est important d'avoir un bon entourage Et moi je pense que j'ai bien fait De réduire mon entourage Et c'est bien C'est très important l'entourage Moi vraiment Moi c'est ce que j'ai appris En grandissant C'est vraiment En plus j'ai compris aussi Qu'il y avait les potes Il y avait les amis Il y avait les potes Les amis Les connaissances Ça j'ai compris ça Et il y avait les frères Potes, amis, connaissances Et frères Et même par rapport à YouTube A tout ça Moi par exemple Moi On va dire J'ai trois comptes Instagram Par exemple J'ai un compte Instagram Le Japon noir et blanc Ça c'est mon compte pro J'ai un compte Instagram Kevin labouré solide Ça c'est mon compte Où j'ai ma famille J'ai mes trucs Montre-moi Je me pavane J'ai le roi Et j'ai un compte Pour les potes japonais Les gens au Japon Parce que les gens au Japon Mes amis japonais Ils savent pas que je fais YouTube Ils savent pas tout ça Parce que j'aime bien séparer J'aime bien séparer Les réseaux sociaux Et ma vie réelle Et ma meuf c'est pareil Elle a un compte Truc public Elle a un compte Avec ses amis japonaises Et tout ça Moi c'est important De respirer en fait J'ai pas envie que Parce qu'au Japon Le problème Ce que j'ai aussi Avec les français Quand Kevin Le Japon Nord et Blanc Bon Kevin Il a des astuces Kevin un truc J'ai pas envie de ça Moi en fait Je veux Que les gens me voient Comme moi Donc j'ai séparé ça J'ai bien séparé ma vie Ma vie Oh Ouais je sais pas Ce qui t'est passé Ouais J'ai bien séparé Ma vie Ma vie privée Et internet Et tout ça Ah ouais C'est énorme D'accord ok Ouais J'avoue Ouais Mais que Ok Mais comment tu fais Pour te connecter Avec les trois comptes Instagram Mais il y a trois Tu peux mettre trois comptes Sur Instagram Ah j'y avais pas J'en ai même quatre Sur Instagram Ah c'est ok Bah tu vois je sais même pas Ok ok Ah ok Norme Et du coup Et du coup alors C'est intéressant Mais pour vivre Ça déchire pas de vivre Tout le temps Pourquoi par exemple Je veux pas rester vivre Toute ta vie au Japon Parce que Pourquoi je veux pas rester Toute ma vie au Japon Regarde moi Est-ce que j'ai une tête À vivre toute ma vie au Japon Moi je trouve Moi je trouve que c'est pas J'ai eu un déclic Les gens ils connaissent J'en parle souvent Sur ma chaîne principale Et sur ma chaîne secondaire C'est que pour moi Moi à la base déjà Je voulais retourner Au pays à investir Je voulais retourner Au pays à investir Au moins faire le pont Entre le Japon Et la Côte d'Ivoire Ok Voilà Au moins faire le pont Avec le Japon Et l'Afrique francophone En général Le problème c'est que J'avais prévu moi D'aller là-bas déjà Faire des repérages Commencer à investir Et tout ça Je sais pas si tu connais La chaîne Avessir au pays Tu connais ce chaîne ? Voilà C'est grâce à lui En fait moi Mine de rien Les vidéos YouTube C'est intéressant Ça aide vraiment à changer Moi j'ai découvert La chaîne Avessir au pays Et je me suis reconnu Dans les profils Qui disaient Des jeunes Issus de la diaspora Qui s'en foutent de l'Afrique J'étais comme ça Moi je m'en battais Les couilles de l'Afrique Je vais pas me mentir Je vais pas m'inventer Africain fier et d'être Je m'en foutais de ça Et lui il m'a fait aimer l'Afrique Il m'a montré Que l'Afrique ça pouvait être beau Il m'a montré Qu'il pouvait avoir Des perspectives d'avenir en Afrique Qu'on pouvait investir Et qu'on perdait notre temps Parce qu'en plus Tout le monde investit en Afrique Les chinois Les japonais Les libanais Et les seuls gens Qui investissent pas en Afrique C'est nous Les jeunes issus de la diaspora C'est tout Et moi quand j'ai compris ça Je me dis Moi il faut arrêter C'est comme si quelqu'un Me dit que Quelque chose est mauvais On va me dire Fumer c'est mauvais Et je vais continuer à fumer Et là c'est pareil Là il me dit clairement Que les jeunes de la diaspora Investissez votre argent au pays Plutôt qu'investir en France Donc moi j'ai dit Je vais faire la même chose Et donc j'ai commencé Mon père Moi en plus mon père Il était en Côte d'Ivoire J'ai commencé à prendre mes contacts A dire Vas-y je vais en Côte d'Ivoire C'est bon Le problème il y a le corona Il y a le corona Et je me suis dit Bon après le corona Je vais y aller Et le problème c'est que Voilà Il s'est arrivé Ce qui est arrivé Le temps que j'aille Mon père il était déjà Truc Donc Voilà C'est tout Mais moi Vu que j'avais prévu des trucs Moi je me dis Mon père C'est pas parce que mon père Il est plus là Que je vais changer Je continue à faire Respecter ce qu'il a voulu faire Il a commencé à faire ses maisons Il m'a dit de faire les business Et tous les trucs Et moi c'est ce que je vais faire C'est tout Ok 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 je comprends mon gars Et ça c'est récent C'est même pas il y a deux Il y a même pas deux mois J'étais en Côte d'Ivoire Il y a deux mois encore Ouais il y a deux mois Ouais Ah oui Voilà Et là c'est ce que j'ai en tête Maintenant moi ce que j'ai en tête C'est qu'au front au max Et de retourner à Vécire au pays C'est tout Voilà Mais vive toute ma vie au Japon Non Déjà je veux pas que mes enfants Aient des problèmes Parce que les enfants métis Ils ont des problèmes C'est sûr et certain Les enfants bléhygiennes Ils ont des problèmes J'ai pas envie que mes enfants Ont des problèmes Je veux que mes enfants Sont ouverts d'esprit Et en vrai de vrai Ça fait du bien d'être chez soi En vrai de vrai Ça fait du bien d'être chez soi Et moi j'ai pas envie Que mon pays La Côte d'Ivoire Devienne une colonie française Une colonie chinoise Ou une colonie libanaise Ou quoi Et je me dis que Si les Libanais Les Chinois Les Japonais Ils vont investir là-bas C'est qu'il y a des trucs à faire Il y a des trucs à faire là-bas Et je trouve que voilà Et une autre chose aussi Ce que je me dis C'est que Kevin T'as réussi à t'installer A faire ta petite vie au Japon Dans un pays composé De 89% de japonais T'as réussi à apprendre la langue Aller en Afrique T'installer en Afrique Faire du business en Afrique Ça peut pas être plus compliqué Qu'au Japon Alors que là-bas Tu vois ce que je veux dire Je pense comme ça en fait Ouais clairement Mais clairement T'as raison Ok mon gars Bah écoute Merci du partage Je pense que ça va inspirer Plus de Grave des gens Tu vois Bah juste réaliser Leur rêve C'est un peu le but de la chaîne Tu vois De dire que ouais les gars Vous pouvez être Une meilleure version de vous-même Vous pouvez accomplir Designer ta vie Comme tu l'entends Pas forcément Comme celui du voisin Fais tout ce que t'as envie De toi Tu voulais aller vivre au Japon C'était ton truc Voilà T'as fait ce qu'il fallait Pour pouvoir le faire Il suffit juste de vouloir Qu'est-ce que tu veux Et après une fois que tu sais Ce que tu veux Tu peux l'avoir quoi C'est exactement ça Franchement c'est C'est exactement ça Moi j'ai rien d'autre à ajouter T'as tout dit Franchement t'as tout dit Et les gens Regardez bien les vidéos YouTube Regardez bien les vidéos YouTube Parce que franchement En une vidéo YouTube Tu peux avoir un déclic Moi les déclics Je l'ai eu en une seule vidéo YouTube Je t'ai dit J'ai vu un mec Faire une vidéo Dans sa voiture Qui parlait de blog J'ai dit ah ok Tu vois J'ai vu un mec Parler de e-book Ah ok Mais il faut appliquer Pour moi Moi YouTube c'est bien Franchement on pourrait regarder Des vidéos YouTube Mais il faut appliquer Il faut passer à l'action Il faut pas trop trop regarder Il faut passer à l'action direct Il faut pas se dire Ouais dans une semaine ou quoi Non Il faut passer à l'action direct Direct c'est tout Parce que si tu passes pas A l'action direct Ça va passer Et moi c'est ce que J'ai toujours voulu faire C'est passer à l'action direct Voilà c'est ça Ouais et t'as pas eu ce truc De ouais c'est un mytho Ouais c'est une arnaque Ouais c'est pas possible Mais moi t'es comme ça Parce qu'il y a plein de gens Qui pensent comme ça Et du coup Non En fait Moi non Parce que dès que j'ai commencé J'ai eu des résultats Donc non C'est le problème C'est que Moi le truc Quand je vois des gens Qui font des business en ligne Je sais qu'ils disent la vérité Parce que moi j'ai fait Un business en ligne Sans connaissance A l'époque J'étais pas trop En mode connaissance Et ça marchait Donc moi je crois tout En fait Moi j'ai un gars Qui croit tout J'ai jamais cru Quelqu'un que c'est un mytho Même que les gens Quand ils voient tout Moi quand je vois des vidéos C'est juste que les gens Ils sont à un autre niveau En fait Moi je trouve que Je suis au stage Mais je sais très bien Que si je continue Je vais avoir l'autre niveau Parce que moi Quand je regarde leurs trucs Je me dis Ah ouais mais j'ai commencé Comme ça moi Donc c'est sûr Non moi je crois Personne Moi je crois pas au mytho Jamais j'ai pensé comme ça Parce que le truc C'est que comme je t'ai dit J'ai eu de la chance J'ai commencé Ça marchait Youtube t'as vu Ça marchait vite aussi Ouais c'est vrai En un mois J'avais 20 000 abonnés Alors que moi Je pensais avoir 10 000 abonnés En un an Ouais C'est exceptionnel Ce que t'as fait T'étais au bon endroit Au bon moment Avec la connaissance Qu'il fallait C'est ça le truc C'est que Moi il n'y a pas de mytho Et le truc Qui est encore bien Qui est encore mieux En fait moi Qui me fait kiffer C'est que moi Je vois Les gens qui sont plus grands que moi Ce qui gagne Je me dis Ok J'ai encore de la marge Et c'est ça le truc Et ça me donne la motivation Ok super Énorme Bon ben voilà Merci Kevin D'avoir partagé tout ça Sur la chaîne Ça fait super plaisir Ben écoute Je vais conclure Je pense qu'on a fait le tour Bon ben les gars N'hésitez pas à mettre un j'aime Si vous avez aimé la vidéo Un j'aime pas Parce que T'es un rageux Je pense que t'es un rageux De l'époque Du lycée Ou de la fac La fac de Kevin Qui passe la vidéo Ah ça m'énerve Qu'il ait réussi Moi je galère Tous les jours Je vais au table J'en ai marre Voilà Ça c'est toi C'est pour ça Tu veux mettre un j'aime pas Et sinon les gars On lâche rien les gars Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Salut ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz